... Je me confonds en excuses. Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour le balade. Bonjour les amis, comment vous allez ? ... Votre micro ne marche pas ? On l'a mis à 8h, 6 minutes, tous les émissions commencent à 8h. On va voir si ça, ça marche. C'est ça, Marcel, vous nous direz qu'il faut réussir à l'examen, il faut s'apprêter. Ça vaut pour tout le monde, en fait. Ça vaut pour tout le monde, ça vaut partout. Il y a une préparation. Quand on est sérieux, en fait, quoi, ou bien ? Quand on est sérieux, on prépare, on est... On a un objectif à atteindre, en fait. Ok, d'accord. Vous allez bien, bonjour. Vous n'avez pas de micro ? Vous n'avez pas de micro ? Il manque un micro, si seulement on peut avoir un micro qui marche en plus. Ce serait top. Marcel a son micro déjà. Ah oui, oui, vous avez mon micro, c'est vrai. Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Comme je le dis, c'est un plaisir toujours de vous retrouver samedi, dimanche matin, pour ce programme. Aujourd'hui, nous voudrons parler des examens qui s'annoncent. Les examens scolaires, tic-tac, tic-tac, les examens pointent à l'horizon. C'est dans un mois que ça commence, moins d'un mois même. Moins d'un mois. C'est dans moins d'un mois que ça commence. Les examens sport sont déjà en cours, c'est déjà fini. Oui, c'est fini depuis plusieurs semaines. Les techniques ont fait, les plus anticipées, les plus d'informatique. Ah bon ? Oui, les premières. Content pour examen, examen ? Oui. Purée, patate, c'est déclenché là ? C'est déclenché. C'est déclenché. Vous savez que toujours, nous sommes habitués à vous passer des trucs et des astuces pour bien réussir son examen. On s'en dit toujours que la réussite à l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Ça, c'est indiscutable. Comme on dit, ce n'est pas un débat. On n'en débat pas. Même si celui qui vient nous en parler aujourd'hui a fui le premier jour de la classe. Ça, je ne le lâcherai jamais. Ça, il n'oublierait jamais. Je ne le lâcherai jamais. C'est quand même que ce soit lui qui soit aussi impliqué à l'éducation. C'est pour ça que je ne le lâcherai jamais. Comme ça, ça va travailler les autres. Alors, Marcel, toi, il est le premier jour de classe pour sa vie. On l'a emmené à l'école, Marcel a fui après parce que... Il dit quoi ? L'environnement, il y avait tellement d'élèves dans la classe. Bravo ! Marcel a fui. Il dit, je ne le lâcherai jamais. Je lui ai dit, en récréation, là, je ne le lâcherai jamais. Et bon, voici le gars qui a fui l'école, là. Voici le, voici le aujourd'hui. Qui tient l'école. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, oui, les examens commencent. Je ne commence pas à vous poser des... Marcel, vous ne vous répondez pas. Est-ce que vous connaissez le premier directeur des examens et concours ? Ah, ben oui, hein. Est-ce que vous connaissez, c'est qui ? C'est qui le premier directeur des examens et concours ? En tout cas, si quelqu'un doit connaître ça, c'est graciaire. Je ne connais pas. Est-ce que nous, quand on était élèves, on avait ce souci-là de connaître le directeur ? Nous, on voulait juste avoir passé nos examens, avoir le diplôme passé. Je ne l'ai pas dit, c'est qui le directeur des examens et concours. Je dis, c'est qui le premier directeur des examens et concours ? Bon. Votre langue, au chat ou bien à la patine. Au chat, au chien, au chat, au chien, à la souris, à tout ce que vous voulez. C'est qui le premier directeur des examens et concours ? Zéro pointé. Bon, mettez-leur zéro pour cette matière fondamentale. C'est sûr que ça va agir sur la moyenne générale, mais bon, OK. Marcel, qui est le premier directeur des examens et concours ? Oui, en tant qu'humain, le premier directeur des examens et concours, c'est Dieu créateur de toutes choses, parce que tout est épreuve dans la vie. Et lui-même, il a dit dans la parole qu'il va éprouver ses enfants pour s'assurer qu'ils seront éligibles au royaume, parce que tout le monde ne peut pas rentrer là-bas. Et donc, que ce soit dans nos relations interpersonnelles, que ce soit dans la gestion de la vie quotidienne et dans nos relations avec les autorités, tout est épreuve. Et donc, on doit tenir compte de tout ce qui nous est prescrit de faire pour que nous soyons en règle avec les principes, les droits, les tests, etc. Donc, la vie est un gros examen. Oui, c'est un examen. Que l'on passe en continu. Oui, oui, oui. On passe cet examen, mais tout le temps. Et c'est lui qui prépare les épreuves. C'est ça. Alors, ça, le rôle... Rappelez-nous, en fait, le rôle du directeur des examens et concours, en fait. C'est celui qui organise les examens. Celui qui organise les examens dans notre... dans le cadre de l'éducation. Dans le cadre de l'éducation, le directeur des examens et concours, il demande... Il forme d'abord des commissions. Non, pas ça. C'est-à-dire que Dieu ne forme pas des commissions. Lui seul, il fait tout ça. C'est pour remettre Dieu dans le truc, quoi. En fait, c'est dire que c'est lui qui organise les épreuves, c'est lui qui organise les examens. Et de bout en bout, le directeur des examens, il est... Il tient la chaîne, quoi. Voilà. Donc, c'est Dieu. La minute perdue avant la minute perdue. Ah, ça, c'est... Je vous ai bien eu. Je pensais que c'était une réelle question. Vous cherchez un nom. Oui, le premier directeur des examens et concours au Togo. Il doit en avoir un... C'est ça, j'ai dit au Togo. OK. On n'a pas dit au Togo, ni dans le monde. J'ai dit, c'est qui le premier directeur des examens et concours ? Je n'ai rien pour te dire. Si Marcel Toyer est parti sur la base de Dieu, c'est que cette question a été préparée en amont. Sans nous, il y a eu exclusion. Qu'est-ce que tu crues ? Il y a eu exclusion. Ah, bien... OK. Quand on était derrière le truc pour arranger les choses, ou deux ou... Ah, il a pu quand même comprendre cet entretien, s'il vous plaît. Donc, il y a des mots qu'on s'est passés. D'accord. Je suis désolée que vous n'ayez pas été dans le secret de Dieu. D'accord. Mon cher ami, mon cher ami. On a encore une heure, à peu près une heure trente d'émission. On verra ce qu'on peut... Elle a clôt. On peut récupérer. On peut récupérer. Alors, c'est ça, le décompte est fait. Examen. Qu'est-ce que vous vous rappelez de vos premiers examens ? C'est le CPD ? Moi. Ou donc quoi ? Non ? Non, pas forcément. L'ancêtre ? Évidemment, moi, je me rappelle bien de... Pas la date, hein. Moi, je me rappelle bien de... Le jour-là, j'ai oublié ma carte d'identité scolaire à la maison. C'est ce qu'il ne faut, c'est pas. Moi, contrairement à lui, c'est mon plan comptable que j'ai oublié. C'est le jour... Au bac, c'est ça qui m'a marqué. Au bac, tu as oublié ton plan comptable ? En terminat, et non. C'est-tu qu'en lycée technique ? Oui, oui, oui. Pour ta matière de base, j'imagine. Heureusement que moi, j'étais à côté de... C'est fini, non ? J'ai oublié le plan comptable. En fait, j'ai pris deux machines à calculer. Il y a une machine assez large. Dans la participation, je l'ai confondue. Donc, j'ai pris les deux machines, non ? Alors qu'il fallait une seule machine et le plan comptable. Donc, moi, je suis arrivé. Et on est rentré en salle. Et les suivants commençaient par fouiller dans les plans comptables pour voir s'il n'y a pas eu des mentions dedans. C'est là que je me suis rendu compte que je n'ai pas mon plan avec moi. Et sans ce plan, tu ne peux pas faire ta matière. Exactement. Donc, j'ai demandé au chef des surveillants, je lui ai posé le problème, que je pense que j'ai oublié mon plan à la maison. S'il y a moyen d'aller récupérer. De plus à venir, ça. Donc, d'abord, je suis passé sur la base d'aller récupérer. Il m'a dit non. Une fois que je suis rentré en salle, je ne pourrai plus sortir. J'ai dit, OK. Je n'habite pas loin, puisque le centre de Christendea, donc ma maison, c'était juste à côté. Je dis, il y a-t-il moyen de prendre le portable, d'appeler la maison pour qu'on me le ramène ? Non. Il dit non. OK. Il n'y a-t-il pas moyen d'aller voir le président du jury ? Vous, vous allez voir le président du jury, vous lui exposez mon problème. Pour voir s'il peut mettre... Il dit non. Donc, il y a ses noms pour tout. C'est non pour tout. Maintenant, sur les preuves, il y a eu six dont on n'a pas besoin de plan comptable pour le traiter. Il n'a commencé pas à faire ça. Non, moi, il n'a commencé pas à faire ça. Alors, ici, ça s'était noté sur trois. Donc, j'ai eu les trois. Il y a eu trois sur vingt en comptabilité au bac. Donc, j'ai eu les trois là. Au bac ? Au bac ? Je suis sorti admissible. Donc, j'ai commencé par ça. Et il y a eu une jeune fille dans la salle qui avait eu pitié de moi. Elle a carburé sur les autres. C'est juste pour aller vite, vite, vite. Et quand elle a fini, elle a sollicité le surveillant pour me passer son plan comptable. Le monsieur a dit non. C'est pour ça que le bac, là, ça m'a marqué. Mais on ne peut pas se passer le plan comptable, non ? Non, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça rentre dans ce qu'on appelle la police des examens. Mais ils donnent bon. Voilà, la police des examens, c'est toutes les dispositions qui sont prises pour autoriser ou non toute utilisation d'un document par le candidat. C'est-à-dire, soit ce qui doit tenir ou alors ce qui n'est pas du tout autorisé à pencher un autre candidat. Appelle le plan comptable et le conseiller de leur pouvoir. Non, 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 les surveillants sont chargés de veiller à ce qu'aucun candidat ne passe un document à un autre. Ça rentre dans le paquet de ce qu'on appelle la police des examens. Il n'y a pas de dérogation ? Non, il n'y a pas de dérogation. Donc, le surveillant en question est en train d'appliquer ce qu'on appelle la police des examens. Ah, mais il n'allait pour rien, il paraît que c'est... Il était son cher ami, il allait faire quelque chose. Au moins, à moins, le plus passé... Un autre le surprend en train de... Oui, on peut faire la force de la vie. Il lui-même, il a des comptes à rendre. Il ne veut pas prendre sur les salles-là, en fait. Tu sais qu'en dehors des surveillants qui sont dans les salles, il y a, disons, l'équipe de contrôle. Suivé en déçu. Voilà. Il jette un coup d'œil dans les salles pour voir si ceux qu'on a fait dans ça, est-ce qu'ils font vraiment leur travail. Et il se rend compte, par exemple, qu'il t'a autorisé, mais lui, il a besoin de sanctions. Non, c'était... Et les sanctions qui vont au-delà de l'examen ? Oui, oui, bien sûr. Non, sinon, c'était une belle journée pour moi. Mais ce n'est pas le candidat que c'est facile qu'on va sanctionner. Non, c'est celui, le souverain. C'est le souverain. Non, c'était quand même une... Alors ça, comment est-ce que tu ne vas pas être marqué par cette affaire ? Non, c'est sérieux, parce que tu peux tout faire écrire, passer les écritures comptables, mais quand tu... Les comptes ont des intitulés. Or, il y a certains comptes qu'on n'utilise pas fréquemment. Donc, on n'a pas forcément le nom, les noms là dans la tête. Il faut toujours se référer. Donc, si tu passes une écriture que tu as utilisée, par exemple, 5 comptes au débit, 3 comptes au crédit, et que tu arrives à mettre le nom de 7 comptes, tu laisses un seul compte, c'est zéro, quoi. Donc, il faut avoir tous les noms. Sinon, c'est zéro. Tous les noms correctes également. Par exemple, en classe, nous avons l'habitude de mettre TVA, 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 TVA. Or, dans le plan, c'est État, TVA. Donc, quand tu ne le mets pas, État, TVA, le nom correcte, c'est zéro. Tout est foutu. Voilà. Donc, le plan comptable était très, très, très important. 3 sur 20 en comptabilité, c'est un 6. Non, tu as dû taper la... Tu t'es congé la tête au bout sur tous les autres épreuves. Tu as... Il a mangé le loup, il a mangé le cheval, il a mangé le... Je t'ai dit que c'est Dieu qui est le... C'est Dieu qui est le... Et il a décidé l'année là que je devais avoir mon bac, donc... Parce que Dieu a compris que tu avais les aptitudes pour passer en classe supérieure. C'est ça, hein ? C'est ça, en fait, l'objectif de l'examen, ou bien, Marcel. C'est quoi un examen ? Un examen, c'est une étape prévue par, disons, l'administration scolaire pour apprécier le niveau d'acquisition des cours par l'apprenant pour voir si cet apprenant est éligible ou il est capable de pouvoir poursuivre les études l'année qui suit. Parce que dans la classe supérieure, ce qu'il a appris va être un peu dosé. Et comme il y a un lien entre ce qu'il apprend cette année et ce qu'il apprend l'année prochaine, on doit apprécier. Et donc, quand on apprécie, eh bien, on te fait passer. Mais quand on se rend compte que ton déri de maîtrise de ce cours ne te permet pas de poursuivre, là, on te donne une sanction négative. Donc, on te demande de reprendre pour renforcer ce que tu avais appris. Et comme ça, ça pourrait te permettre de réussir l'année suivante. C'est pour ça qu'en examen, on parle de sanctions positives et de sanctions négatives. La sanction positive, c'est la promotion, la réussite. Et non, la sanction négative, c'est que, bon, tu es obligé de reprendre. Tu es recalé, bien sûr. Donc, quand on est recalé, vous n'avez pas encore toutes les ressources pour poursuivre, en fait, l'année qui suit ? Oui, pour poursuivre l'année prochaine. Ça peut doser là-bas. Et si on prend le risque ? Si on prend le risque, c'est que tu vas, tu iras avec, tu vas, l'année prochaine, enfin, dans la classe supérieure, tu vas avec des lacunes. Et finalement, tu risques de passer plus de 2 à 3 ans dans cette classe parce que la base ne t'a pas permis de poursuivre ce que tu devais maîtriser. C'est ça. C'est ça, un examen. C'est ça, un examen. C'est ça, un examen. Comme ça, là, les enfants seulement, ils ne dorment pas. Oui, c'est clair. Mais ce n'est pas quand c'est la veille qu'il ne faut pas dormir. Il faut commencer. C'est ça, exactement. Si on veut ne pas dormir, elle s'habitue son corps à ne pas dormir plus tôt. On va faire son programme. Il ne faut pas changer le rythme du corps de manière bizarre pour penser à rattraper les choses aussi rapidement à la dernière minute. Marcel, vous n'avez pas donné de souvenirs de votre premier examen ? Non, mon premier examen, c'est le... Monsieur Marcel, pensez bien à ce que vous avez dit. Ça va vous rattraper. Mon premier examen, c'était le CPD, comme tout le monde. Ou alors, l'examen qui vous a marqué. L'examen qui m'a marqué, c'est le bac 2. Le bac 2, mais pas à l'écrit. Ce n'était pas à l'écrit, mais c'est lors de la proclamation. C'est pour ça que c'est là où j'ai marqué. Pourquoi ? Parce que nous, on est arrivés fraîchement de la première, voilà. Et le jour de la proclamation, qu'est-ce qui s'est passé ? Les examinateurs, c'était au lycée Tocouin, ils ont commis... Bon, moi, je vais appeler ça une petite erreur. Il y a un tableau d'affichage. Ils n'ont pas fini... Ils n'ont pas suffisamment de tableaux pour tout afficher. Et donc, ils ont affiché un lot. Je vous dis... Ils ont oublié le second lot. Donc, le lot qu'ils ont affiché, moi, je suis arrivé, je n'ai pas vu mon nom là-dedans. Alors que j'étais sûr de moi que je ne peux pas échouer. Obligé. Oui, je ne peux pas échouer. Parce que je connais mes performances dans les matières. Voilà, je sais comment je me suis suffisamment concentré, comment j'ai bossé toute la dame, et j'étais plus que convaincu que, quels que soient les cas, je dois réussir. C'est là où j'ai regardé le ciel, quoi. Je me suis dit, si vraiment il y a échoué, ça... Il y a un problème. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Sinon, là, si vraiment ils ont bien corrigé, là, ça, je ne peux que réussir. Et 30 minutes après, un ami vient nous dire, ah, venez voir, il y a encore un autre tableau de l'autre côté. Nous tous, qui n'avons pas vu nos noms dans le même tableau-là. Oui, la transpiration. Et finalement, c'est sur le deuxième tableau que nous avons vu. Attends, c'est quel baguette ça ? Je voulais porter plein de congles. Vas-y, non, ce bac-là, ça rend fou les gens. C'est d'emblée, hein ? Ça rend fou les gens. Moi, ça m'a rendu fou. Fou, moi, c'est fou. Un ami qui me dit qu'il a accompagné quelqu'un à aller vérifier son résultat. Et la personne a fait la série, du coup, la D, cherche, 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 ne trouve pas. Il s'est dit, bon, peut-être qu'il peut trouver son nom dans Parmi les C. Parmi les C, il n'a pas trouvé, il va, Parmi les A, il n'a pas trouvé. Et lui, dans sa méchanceté, il lui propose, tu ne veux pas non plus qu'on aille voir chez les technici, ton nom se retrouve pas. Non, mais le bac, ça rend fou, hein ? Moi, le bac, de toute mon existence, à ce jour, le bac, est l'épreuve la plus terrible que j'ai eue à passer. Et qui m'est marquée à ce jour. C'est-à-dire que je me suis promis à moi que je fouillerai un jour pour déterrer la vérité. Moi, dans toutes les classes dans lesquelles je vais pas... Je vais vous raconter l'histoire. Dans toutes mes classes, je suis première avec une moyenne, une très belle moyenne, quoi. En terminant, c'était pareil. C'est rien, ça. Et on est allé au bac. Oh, la philo. J'avais même un enseignant de philo à la maison. La philo, j'ai travaillé, puis je lisais. La philo, le preuve de philo qui était venu là, c'était entraînement, quoi. Mais j'aime bien bosser. Après, quand j'ai vu le monsieur, je lui ai dit les grandes lignes, voilà, on allait dire, c'est ça, bon, toi... Donc, le preuve de philo, c'était de l'eau ? Le preuve de philo, c'était de l'eau. Oh, je l'ai bien bu. Je suis convaincue que je l'ai bien fait. En fait, c'est ce que tu fais tout le temps à l'école. C'est les devoirs, c'est les compositions. Et puis, bon, en fait, toute l'agitation autour... Après, moi, je me dis, oh, c'est que c'est la même chose, en fait, quoi. Le preuve de français, c'était, les trois épaules que j'ai choisi en commentaire composé, de la néglitude, avec toutes mes lectures, j'ai bien mis la chose, j'ai bien mis... Selon toi. Oh, selon moi. En classe, en philo, oui. La philo, les enseignants, les enseignants... Moi, j'arrivais à avoir mes 13 en philo minimum, ma petite moyenne, c'était 13 en français, tu vois, tu peux avoir 13, 14 aussi en classe. Dissertation et à laquelle je broie ça proprement. Non, là, c'était un commentaire composé, un texte de la néglitude, un truc. Istojo, Istojo, ma faible note... Si tu n'as pas de moyenne à l'Istojo, tu vas avoir la moyenne 1, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Istojo, tu fais Istojo jusqu'à... Si l'enseignant même te donne 16, tu dis, oh, tiens-le, pour ne pas donner plus que 16. Anglais, anglais, si tu as 16, si j'ai 17 en anglais, c'est-à-dire que l'enseignant, il va me voir aller réclamer peut-être un ou deux points, que non, mon 17 là, non, ce n'est pas possible. Quand j'ai 15 en anglais, je pleure. J'aime les possibles. C'est là-bas où je vais combler mes 8 points que je dois rattraper en maths. Parce que ce qui est si je vais avoir 2 ou 3 en maths, la honte, on ne devrait pas avoir ça. Si j'aime mes 2 ou mes 3 en maths, et si j'aime mes 8 ou 10 en physique, terminée, je suis encore première avec une moyenne extraordinaire. Et depuis la seconde, à l'école, tout le monde le connaît. J'essaie quand même de faire le mieux que je peux faire. Donc à l'examen, c'était pareil. Tout le monde te connaît, sauf le bac. Sauf le bac. Il se toujours replaçait ce texte dans son contexte. Il se sert à une fête de Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit que la Deuxième Guerre mondiale, en terminant, je pouvais te raconter ça comme si c'était un film que j'ai vu. Non, comme si tu avais participé à la guerre. C'est comme si j'avais compatrié au côté. Tranché, machin. Parce que je préparais le... J'avais des documents à la maison, une nouvelle bibliothèque à la maison. Je préparais, je lisais. C'est-à-dire que si tu me demandes, placez ce contexte dans son contexte historique, j'ai dit, je te fais le contexte historique. Même les enseignants sont contents. Tu es en train de délivrer les secrets aux candidats comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est ce que tu fais. Il faut lire. Il faut prendre ça comme des histoires. Moi, en terminant, la Deuxième Guerre mondiale, c'est en première, c'est la première guerre mondiale. Toutes ces guerres-là, tellement j'ai lu dessus que je connais l'histoire. Donc, quand tu as les preuves, tu sais ce dont on te parle. Et tu situes le texte dans le contexte. J'ai dit, oh. Et non, on a fini les amens. Aujourd'hui, j'ai commencé mon commerce de colico ce soir. Parce que, pour moi, la formalité, c'est-à-dire qu'on passe une formalité, je me projette déjà. Donc, ce soir-là, j'ai commencé mon petit commerce de colico au calme. Et notre enseignant de l'histoire, il n'était pas loin de mon quartier. Il se promenait, je lui ai acheté colico. Et puis, il voit son étudiant, sa collégienne qui vend colico, son élève. Donc, il achetait colico. Et généralement, les soirs, ils passaient à acheter colico. Donc, le jour-là, quand il avait acheté, il était assis, on a discuté. Mais, oh, Djamien, il dit, oh. On a encore le préfet, pas sur les preuves. Tu vois, je sais qu'il y a les preuves, ça. Je lui ai dit, oui, oui, à toi, on s'est français. Donc, l'enfant était confiant tout de même, c'est petit. Proclamation des résultats, cette date, cette date, sa ballote. Moi, je ne suis pas stressée en formalité, là. Le jour où on proclamait, effectivement, j'ai une copine, Yasmin Koko, à toi. Elle est aux Etats-Unis, actuellement. Elle passe me voir. J'avais ma petite moto de Starlet. On devait aller avoir les résultats au lycée de Tokunwiti. Tokunwiti. Donc, elle n'est pas chez moi pour qu'on y aille. Je la prends sur la moto. Arrivée au bord de la route, elle me demande s'il n'y a plus ma carte d'élève, quoi. Je lui ai dit, pourquoi la carte ? C'est-à-dire, éventuellement, si admissible. J'ai rigolé, parce que... Arrêtez de rigoler, là. C'est-à-dire, moi, Jamy et Nymtou... Attendez, attendez, là. Pourquoi je peux ? Attends, qui va passer que je vais être... Non, admissible, tu n'es pas la cible. Je ne suis pas la cible de l'admissible. Arrêtez-moi ça. Non, mais... Je suis en forme, je suis en forme. Ah, non, 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 non. Il y a mon admissible, là, ma réclamation, mais pas, il y a la nia, là. Mais, oh, Yasmin, eh bien, il y a, il s'y a, mais bon. Everybody, il y a, mais bon. On était à Moutou, on avait déjà proclamé le temps. Puis, on avait proclamé déjà. Et j'ai constaté, également, on n'avait pas encore mis les pavés de la route de... La route qui donne de 3K à 8K, là, SOS. On n'avait pas encore mis les pavés. En y allant, on voyait des camarades qui revenaient. Bof, la fille est confiante, elle est sur sa petite Moutou. C'est après coup, en fait, que je revois, j'analyse un peu tous ses comportements, tous ses regards bizarres des camarades. J'ai dit que, je salue les gens, j'étais enjouée, mais les gens ne comprenaient pas pourquoi je pouvais être enjouée, quoi. Bon, je vois, je... Parce qu'eux, ils savaient déjà ce qui m'attendait. Moi, je ne savais pas. Donc, j'arrive à l'entrée du lycée, visiblement, le surveillant, le censor, tout le monde me cherchait, mais je n'étais pas encore là. Donc, j'arrive, c'est mon surveillant que je vois premièrement. Ah, Jamier, ça doit être une erreur. Le proviseur, il dit que... Erreur de quoi ? Je dis, erreur de... Et puis, il m'accompagne, et au bout d'un moment, je vois mes censors, monsieur Dorquenu, ils disent, « Ah, Jamier, tu es là ? » Non, non, c'était que ça doit être une erreur. Le proviseur a dit qu'ils vont. Non, attendez, erreur de quoi ? De quoi ? Non, je quitte, je vais, je vais, je cherche mon nom, les admis, je cherche ma salle, mon numéro, et je vais voir, il n'y a pas mon nom dedans. J'ai failli tourner le tableau pour voir si j'étais derrière. Mais je n'ai pas tourné. Non, mais jusque-là, l'enfant était zen, parce que l'éventualité de l'échec, c'était que ce n'est pas une éventualité, mais ce n'est pas possible. Dans R, dans Q, dans Z, dans N, dans tous les ensembles solutions, mon échec ne peut être envisagé. Et Yasmine me dit, « Ah, on a qu'à aller chercher sur le tableau des admissibles, voir. » Je me dis, « Moi, admissible. » Non, j'ai mis tailleur. Donc, elle est allée, elle a fouillé admissible, elle n'a pas trouvé son nom, mon nom non plus. Même dans admissible, on n'a pas trouvé ton nom. Non, 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 même dans admissible, non, mon nom non plus. Donc, c'est là que j'étais confiante que le proviseur me dise que c'était tout cela. Ils m'ont rassurée. Que non, que ça doit être une erreur, machin. Donc, mais j'avais reçu un choc bizarre, mais j'étais zen. Mais après ne pas avoir trouvé mon nom, même avec l'assurance que me donnait le proviseur et toute l'administration, je ne sais pas comment je me suis retrouvée. Je ne sais même pas comment j'ai pris ma moto. J'ai quitté, même j'ai laissé Yasmine. Je pense que je suis partie. Et je me suis retrouvée chez ma maman, dans son restaurant. C'est très dangereux. Donc, quand je suis arrivée, j'avais passé le bac avec une grande sœur à l'époque qui passait le bac pour la troisième fois. Donc, quand je suis arrivée, quand ma maman m'a vue, elle n'a pas pris les nouvelles de ma grande sœur. Quand elle a vu ma mine, elle me dit, oh, ta grande sœur a encore chaud. Parce qu'en fait, moi, c'est acquis. On ne réfléchit pas pour moi. Donc, quand elle a vu ma mine, c'est que j'ai cette mine parce que moi, je l'ai et que ma grande sœur ne l'a pas. Je suis venue ma histoire. Elles m'ont posé toutes les questions. Je ne répondais pas. Donc, pour elle, elle se plaignait pour ma grande sœur, en fait. Je n'en avais pas parlé. Donc, j'étais là. Apparemment, tout le monde me cherchait. Yasmine, et puis, au bout de un mois, elle arrive chez maman. Je dis, ah, tu es ici ? Puis, quand elle est arrivée là, elle vit ma moto. Tu es ici ? Et maman dit, ah, le kéou ? Elle appelle le nom de la sœur. Mais, ah, la sœur, Yasmine est pour toi. Elle dit, non, que ça n'a pas marché. Bon, elle s'est assise. Ah, toutoube n'yayari, c'est moi, toutou quoi. Mais toutoube n'yakéou. Oh, maman, elle ne vous a pas dit ? On n'a pas encore le nom. Mais le proviseur a dit. Et maman a commencé par rigoler. Oh, oh, oh. Donc, comme le proviseur dit, on va chercher. Non, non. Parce que, Walaï, moi, je ne peux pas échouer au bac. Les amis, j'ai la première classe de terminale. Avec difficulté. Avec difficulté. Je me rappelle que tu avais l'année suivante. Marcel, c'est-à-dire que, quand vous voyez que c'est l'épreuve de ma vie, le jour-là, j'ai dit, l'école et moi, c'est terminé. Parce que je ne savais, je ne sais pas ce que je vais retourner écrire pour réussir. Marcel, l'école et moi, c'était terminé. C'est-à-dire que, achevé à qui ? Pourquoi ? Parce qu'après, quand je suis allée voir le proviseur, j'étais encore confiante. Donc, après, je suis allée le voir. Quand j'ai récupéré mon relevé, j'étais sûre que ce n'était pas mes notes. Parce que, j'ai eu la moyenne en mathématiques. Je n'ai jamais eu de moyenne en maths. Jamais de ma vie. Genre, au lycée, quoi. Fort de mes premières, avec 13, 14, machin, je n'ai jamais eu 10 en maths. 3, 4, 5. Mais là, je pense que j'avais eu 12 en maths. Non, non. Oui, 12, un truc comme ça en maths. Et j'ai eu, non, ça doit être de 8, 12 en maths. Et je pense que j'avais eu, pareil, 11 ou bien 13, même en physique. Ce n'est pas possible. En français, j'ai eu 4. En philo, ce n'est pas mes notes. Ils ont repartis les notes de quelqu'un d'autre à ma place. En français, j'ai eu 4. En philo, je pense que j'ai eu 3 ou bien 4 aussi. En historique, je pense avoir eu 6 ou bien 8, un truc comme ça. C'est-à-dire que, sur mon relevé, les notes que j'ai vues, sur mon nom, ce n'est pas mes notes. Je peux le dire, ce n'est pas mes notes. C'est pour ça que, quand on dit que la préparation spirituelle est importante, je vous promets que c'est très important. les gens pensent que, c'est ça. Ce n'est pas de la rigolade. Quand on prie, Dieu va venir et créer à votre place. Non, ce n'est pas forcément ça. J'étais trop confiante. Et puis, je pense que c'était un bon cours aussi de Dieu pour qu'on me dise que, ça peut arriver. Je n'avais jamais connu l'échec. Allez, premier, premier, premier. C'est-à-dire que, il n'y a eu mon garde. C'est-à-dire que, oui, en quatrième, j'ai tellement évident, en quatrième, j'ai rigolé. Et j'ai réussi avec quoi ? Je n'avais pas dix. Maman ne dit jamais. Tu reprends quatrième. Donc, j'ai repris la quatrième. Mais là, j'ai compris que, oui, je disais, mais, non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis, quand je serai quelqu'un un jour et que je pourrai fouiller, je vais aller fouiller. Mais pourquoi, tu n'as pas demandé... Réclamation. Attends, je suis allée voir le proviseur derrière. Comme je suis venu là, comme il a dit que, il dit, oui, il voulait me voir. Oui, on va le réclamer, mais il faut qu'il sache que c'est un processus, que mes parents doivent payer un avocat. Dans le temps, je suis allée voir le cabinet de maître Abouébou, parce que quand le proviseur m'a énervé, comment il m'a énervé ? Monsieur Nouan-Regba, bonjour. Ah, je parle avec preuve. Que non, que où ? Il faut savoir que c'est une affaire d'avocat. Et puis, bon, lui, qu'on ne sait pas, avec votre jeune âge, vous êtes très jeune. Vous pouvez reprendre. Et que, des fois, on fait des réclamations, mais quand les noms sortent, ce n'est pas intégré dans la base première de quoi, quoi, quoi. Et comme il sait que moi, je peux continuer mes études à l'extérieur, ça peut faire... il a commencé tellement à un niveau où j'étais bloqué, je n'ai plus suivi le développement qu'il faisait. J'ai dit, monsieur le proviseur, qu'est-ce que vous me dites ? Il dit, non, que je pense que je me suis levé, je suis sorti, j'ai claqué la porte impoliment. Je ne suis pas d'habitude impoli. Et je suis parti. C'est là, c'est là que j'ai dit, école et moi, c'est fini, à jamais, et à toujours. Et je ne suis plus parti à l'école. M'a une belle school. La déqu'a suivi, ils ont commencé l'école en septembre, j'ai dit non, les parents, les gens venaient à la maison, mes camarades, tout le monde, il faut venir, j'ai dit, je ne veux pas. Et quand j'ai décidé d'y aller en janvier, au deuxième trimestre, j'ai eu un accident la veille de la rentrée, j'ai pris pour prétexte, voilà, l'école ne me veut pas. J'avais le pied en plate, j'ai dit, l'école ne me veut pas. Mais j'ai eu une dérogation spéciale de l'école pour me permettre de porter un pantalon, jean, kaki, sur mon plate pour venir à l'école. Donc j'allais à l'école quand je voulais, j'ai dit que j'étais cassée, ce qui fait que je n'ai pas le goût du bac quand je l'ai eu, l'année qui a suivi. C'est le premier bac que j'ai eu, c'est ça que j'ai eu. Donc quand on va vous parler de préparation psychologique et spirituelle, il ne faut pas rigoler, moi-même, c'est-à-dire que j'ai failli devenir folle, c'est comme le possible. Effectivement, ça peut te rendre fou. Ah, Marcel, c'est... C'est ça. À ce jour, je n'ai encore jamais rencontré autre épreuve puis ça me reste au travers de la loi. Je me suis dit, je veux prouver, ce n'est pas mes notes. Voilà. Donc vous comprenez que... Est-ce qu'il y a moyen de retrouver ces notes-là de pouvoir prouver... Mes feuilles, un jour, mes feuilles, je peux trouver ça. Quand je serai fort de ce pays, je vais faire fouiller. Si les archives sont bien organisées au niveau de l'office du bac. C'est quelle année même j'ai passé mon bac ? Parce que si les archives ne sont pas bien organisées, voilà. C'est dans les années, je ne sais pas, 80... Non, 2001, l'on a l'eau. 89, non ? 80... Bac ? Non. 2000... Non, 2009. 99 ? Non, non, 2000. Je pense que j'ai eu le bac en 2002, non ? Oui, oui, je dois avoir eu mon bac en 2002. Donc, ça doit être... Non, 2001. 2001. La LEC a procédé. 2001. Sincèrement, ça me reste au travers de la gorge. Donc voilà. Marcel, c'est pour ça qu'il faut dire, fort de ce que lui, il peut avoir au blé, son plan comptable, et fort de ce que moi, j'ai pu... Non, c'est pas fini. Le voie attribué en toi aussi, tu vois, c'est pour ça. Non, en fait, moi, je... Rapidement, ton expérience aussi. Je le dis, j'ai passé trois fois mon bac et j'ai toujours eu cinq en filo que fichien quatre. Wow. C'est pas la peine. Et pas seulement Lomé, Atapamé, Lomé, et dans trois écoles différentes. Tu as un groupe trottoir en matière de bac ? Il va voir ailleurs si le bac est le plus. Mais même ailleurs, ça marche pas. Donc toi, tu échoues. Non, avec succès. Avec succès. Non, ça fait réfléchir parce que quand on évoque le côté spirituel, l'autre, là, je me dis, comment... Ma matière de bac, c'est la philo. Et... Et toi, philosophe, dans l'âme même... J'étais pas nul. On m'a même interdit de faire la philosophie à l'université. Et je recueille cinq, quoi. Parce qu'il est philosophé trop. Je recueille cinq. Et trois années successives, trois bacs, cinq, cinq, cinq. Je me dis, c'est quelle histoire. Ça veut dire qu'il y a de ces possibilités. Non, c'est vrai. Parce que beaucoup, beaucoup ont de ces histoires. Oui. Ces histoires. Donc il est... Oui, oh. Il y a un peu de le diwa. Tu vas dire que... Moi, je sais... Il est super important. Hora, 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 Labora. Il y a un grand... Oui, priez, travaillez. Il y a quelqu'un, père à son âme, je veux dire son nom, qui a échoué pour la première fois à son bac, qui n'a jamais... L'année qui a suivi, il a été un candidat libre et il a réussi. Et il est devenu architecte. Et puis, voilà. Oui, t'as dit que... Le bac, c'est pas le camarade de quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut préparer. Absolument. Préparer tout. T'as dit que c'est pas gagner d'avance. Et puis, je pense que oui, c'était une belle leçon de Dieu. Parce que, tu sais, il faut pouvoir connaître l'adversité, la contrariété, l'échec aussi dans sa vie. De toute façon, moi, ça allait vim là. Tu vas trouver du boulot. Bien sûr, à quelque part, ton boss te contredit, te dit, non, tu vas prêter un câble, mais non, le jour-là, j'ai reçu la claque de ma vie et ça m'a calmé. Je me dis, on peut jouer aussi quelque part dans la vie. Et puis, tu feras, mais... Ok, là, ça. Ok, là, va me couler. On a dégé. On a dégé pour ma cour. Non, non, c'est... Non, non, moi, je ne suis pas à l'école. Quand on faisait les appels, ils se moquaient de moi après que quand on faisait les appels à la rentrée, quand on dit, j'ai mis en yim, tu les camarades, ils sont sous le choc. C'est méchant. C'est méchant. Ils se moquaient de moi. Oh, j'ai mis en yim, c'est là. Quand on fait l'appel, on dit, j'ai mis en yim, tu vois, mais sous le choc. J'ai été dans le choc, mais Marcel, préparez les examens. On ne peut pas mieux en ressortir la pertinence. Il faut préparer les examens. Oui, l'examen, c'est une preuve très, très importante et capitale de la vie parce que c'est un examen, si tu le réussis, ça change ta vie en réalité. Voilà, ça te donne vraiment plein d'opportunités de formation et ça va te propulser et te positionner sur le choc qui est social et professionnel. Et donc, on a comme l'impression qu'il y a des démons qui sont autour de cet examen. Voilà, il y a aussi les anges qui sont autour de cet examen. Et donc, il faut absolument se préparer sur plusieurs plans. et c'est là où je vais partir de vos exemples, vos expériences que vous avez, malheureusement, que vous avez vécues pour aller pas à pas. Parce que quand on parle d'un examen, il y a plusieurs phases de préparation. Alors, vous qui avez oublié, par exemple, votre... La comptable. Voilà, tout comptable, ça c'est le problème de la préparation matérielle. C'est ça, avoir sa touche d'examen. Ah, exactement. La préparation matérielle, c'est le premier élément. Il faut avoir sa trousse. Et dans sa trousse, c'est peut-être deux mois, trois mois avant l'examen que tu as déjà la liste de tes besoins matériels. Vous voyez ? Et donc, il y a tout ce qui... Tu dois utiliser, par exemple, l'ensemble géométrique et tout ce que vous utilisez. La calculatrice, plan comptable. Plan comptable. Il y a, par exemple, le raglan, le parapluie, sachant que... Oui, oui, c'est en plus vieux. Voilà. C'est ça. Tu n'auras pas d'excuses si tu viens donner des arguments comme quoi... C'est la priorité... Non, non, non. On ne veut rien d'entendre. Ton quartier, peut-être... Dans le pays où il neige, on ne fait pas d'examen, on n'a pas d'autres services. Voilà. C'est pour ça que... Ça, c'est quelque chose de très important. Et la préparation matérielle aussi, c'est... C'est toi qui dois exprimer d'autres besoins à l'endroit de tes parents. Voilà. En dehors de ce dont tu as besoin, tu sais que c'est ça que tu as besoin pour l'examen, il faut aussi exprimer les besoins à l'endroit de tes parents pour qu'ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter. Et la reconnaissance aussi des lieux, ça fait partie aussi de la préparation matérielle. C'est important. Voilà. Parce que l'examen, on ne se déroule pas forcément dans ton établissement. Quelquefois, on vous délocalise. Très souvent. Voilà. Et donc, il faut aller repérer l'établissement, repérer ta salle. Voilà. Et comme ça, dès que tu arrives... même ton banc, puisqu'ils numeraient déjà, ils mettent les numéros. Oui. Il faut s'acclimater, il faut aller prendre l'air pour ne pas être surpris. Et maintenant, comment tu vas te déplacer pour aller dans le centre d'écrit ? Est-ce que c'est ta moto ? Est-ce que c'est un Z ? Est-ce que c'est la voiture de papa, de maman ? Est-ce que vous marchez ensemble en convoi avec tes camarades ? Tout ça, ça fait partie de la préparation matérielle. Parce que, supposons que c'est ta moto. D'abord, il faut que la moto soit en bon état. Ça veut dire qu'il faut la réviser. Oui. C'est clair. Pour qu'en cours de route, qu'un problème ne t'empêche pas d'arriver en retard. En retard. Vous voyez ? Alors, donc ça, c'est très important. Et maintenant, si c'est un Z, il faut que les parents trouvent un Z sérieux qui ne prend pas de tramadol. Ah oui ? Qui ne prend pas de tramadol. Qui est celui de... Qui est celui qui va ramener l'enfant. Voilà qui m'a ramener. Voilà. Parce que, il suffit seulement d'un petit problème là-bas. Et ça, voilà, vous imaginez un peu les conséquences. Voilà. Maintenant, ça c'est au niveau de la préparation matérielle. Maintenant, la préparation matérielle aussi, il faut avoir sa petite gargoulette comme les militaires qui ont des gargouettes avec l'eau. parce que, tu ne vas pas boire n'importe quel eau. Voilà. Ça m'amène, ça m'amène à transiter vers la préparation sanitaire. Parce que, le candidat n'a pas le droit de tomber malade. Il n'a pas le droit. Actuellement, même, il doit dormir sous moustiquaire. Absolument. Faire tout pour que le moustique ne le pique pas. Il n'a pas le droit de tomber malade. Oui, il n'a pas le droit de tomber malade. Donc, comme tu n'as pas le droit de tomber malade, il faut d'abord connaître toi-même tes problèmes de santé. Parce que, les problèmes de santé varient d'un individu à un autre. Est-ce que, moi par exemple, si je prends comme la veille avec du piment là, le lendemain, c'est la diarrhée immédiatement. Ça, si vous connaissez votre corps. Immédiatement. Ça, il n'y a même pas discuté. L'organisme, c'est la diarrhée immédiatement. Vous voyez ? Donc, chacun doit connaître qu'est-ce que tu manges et qui te crée des enlèves par exemple de santé. Des bobos. Des bobos. C'est toi qui dois le savoir et tu prends des dispositions pour que cela n'arrive pas. Maintenant, l'idéal, comme tu l'as dit, c'est le besoin de le soumoustiquaire pour éviter que... Le disme et compagnie. Ah, si il moustiquait. Exactement. Et si vous avez, d'autres conseils pour voir qu'est-ce que je dois faire de ces glaciers. Faire un check-up un peu avant. Exactement. Maintenant, veillez à ce que tu ne manges pas forcément à la sortie, tu ne manges pas auprès des bonnes femmes. Parce que si... Oui, oui. Parce que... Tu chopes une bactérie là-bas. Ah, 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 c'est parti. Donc, l'idéal, c'est que tu as ta petite glacière. Aujourd'hui, les glaciers, ça ne coûte pas grand-chose. Voilà, tu prépares la glacière. Si c'est le parent qui doit préparer, il prépare la glacière pour l'enfant. Ou alors, si c'est toi-même, tu es adulte, bon, tu prépares ta propre glacière avec ce que tu sais que c'est toi-même qui l'as préparé. Ça te fait du bien. C'est tes parents qui l'ont préparé pour toi. Et là, tu es sûr que tu n'auras aucun envie de santé. Même si c'est la pâte d'hier, le câble met dans la glacière, ça ferme, et puis tu viens, tu mets dans ton sac, bon, maintenant, on va prier pour que tu ne le donnes pas derrière. Alors là, il faut préférer peut-être aussi les sandwichs, les pains, les trucs, ce que tu as l'habitude de manger. Ce que tu as l'habitude de manger, ce que tu as l'habitude de manger. Et qui te fait du bien. Ce n'est pas à cause de l'examen que tu vas aller manger les sandwichs, les cocottes. Que tu ne fais pas d'habitude. Que tu n'habitues. Parce que l'organisme n'est pas encore adapté à ça. Si tu es adapté à la pâte d'hier, tu manges ta pâte d'hier pour calmer. Tu m'invites même du bien. Tu n'avais pas l'habitude de manger, comment s'appelle, comment s'appelle, les burgers, hamburger, les crèmes, tu n'as pas l'habitude. Et à cause de l'examen, tu veux changer tes habitudes alimentaires. Brusquement. Brusquement. Le corps va te se prendre. Brusquement. Le corps va te se prendre. Donc le corps tel qu'il est constitué, il a besoin de conditionnement. Il a besoin de conditionnement. Que ce soit au niveau du cerveau, au niveau tout, il a besoin de conditionnement. Donc si tu le conditionnes, il te rend ce qui est bon pour toi. Mais si tu ne le conditionnes pas, tu veux le se prendre, alors c'est là où il y a un problème. C'est clair. C'est simple. C'est simple. On demande aussi aux candidats qui prennent par exemple du café fort et autres. C'est à faire là. Pour ne pas dormir. Non. Ce n'est pas à la veille de l'examen qu'il faut prendre du café fort pour ne pas dormir. Excusez-moi, je l'offre. Jean, on vous prescrit un médicament à l'hôpital. Prenez un complet matin, un midi, un soir. Vous avez raté le complet du matin et c'est le demi-dits. Le soir, vous ne pouvez pas prendre trois comprimés. C'est ça ? Au lac. C'est ça ? En fait, c'est la même chose. Exactement. Vous avez raté, vous avez omis d'apprendre au jour, le jour tout au long de l'année et vous voulez maximiser. Non, c'est-à-dire, le corps ne peut faire que ce qu'il peut faire. Laissez, vous avez même la chance si vous laissez le corps faire ce qu'il peut faire. Si vous l'obligez, il va craquer. C'est simple. Mais là, vous avez encore peut-être un mois pour rattraper ce petit truc actuellement. Vous avez encore un mois. Mais sans café, sans tramadol, sans gai, sans drogue, sans rien comme ça. Exactement. Tu as tout dit en matière de préparation sanitaire. Tu as tout dit. Voilà. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de prendre ça pour apprendre... C'est ce dont on parle. Si tu as l'habitude de prendre du café... Si tu as l'habitude, ne change pas la dose. Il y a aussi ça. Si tu as l'habitude, ne change pas la dose. Quoique cette habitude n'est pas top non plus. Oui, elle n'est pas top. Ça va vous rattraper. Ce n'est pas une belle habitude. L'habitude-là n'est pas top. Citronnelle, c'est mieux que de prendre... Vous prenez du bon, bonne infusion. Ticbé au miel. Citronnelle, citron-miel. Au miel. Téocitron-miel. Le plus simplement. C'est sa façon mâle, quoi. Té, ticbé, et puis un peu de miel dedans. Vous le prenez le matin, ça vous booste. Moi, je peux prendre... Chacun avec son organisme. Moi, je prends vitamine C à 23h, je dors sur le verre. Mais le matin, cette infusion, ça booste beaucoup. Ça peut vous aider. Laissez tomber les fortifiants extraordinaires. Les colas. Les colas, colas d'un café, un giga d'un café. C'est le tramadol, il parle de giga. Il va te dire, il prend 2 gigas, il prend 3 gigas. C'est un tramadol. C'est ça. Par exemple, sanitaire, vous savez ce que vous avez à faire. Exactement. Matériel, vous savez ce que vous avez à faire. Quelle autre préparation ? Préparation physique. Oui. Par exemple, c'est de faire, disons, des divertissements sains. Par exemple, un peu de sport, un peu de sport. Il ne faut pas faire des sports violents à la veille de l'examen. Voilà. Une marche, un peu de course, voilà, et tu viens, ton organisme, voilà, tu te reposes, tu prends un bain et ça te conditionne de la meilleure façon pour pouvoir reprendre les exercices, les cours, etc. Vous voyez ? Donc le sport, c'est quelque chose de très important qu'il faut faire. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on prépare le bac, qu'on ne va pas avoir du temps pour soi. Les sports que les gens ont l'habitude de faire les samedis, c'est très bien, aller courir un peu, aller sans la troisième mi-temps, c'est bien. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a le bac et qu'on a le sport. C'est ça. Et puis les petites sorties entre amis, est-ce qu'on peut faire toujours, Marcel ? C'est toujours une question d'organisation. Ça dépend de où est-ce que vous allez. Si vous faites une sortie pour aller dans les boîtes de nuit, ce n'est pas conseillé pour les candidats. Si c'est ça, vraiment qui ne te permette pas d'aérer ton cerveau, non. Si c'est pour aller sur un film comique, par exemple, un film comique, tu vas rigoler. Moi, par exemple, un samedi, j'aime bien suivre Badamassi, voilà. On se remonte à tout le détail avant d'aller au lit. Si je suis sur YouTube, j'aime bien magnifier à Galahual, les Ivoiriens, les deux, vraiment. Il m'accroche beaucoup. C'est ce que moi, je me suis souvent. Donc chacun a ses préférences. Chacun a ses préférences. Mais c'est suivre ce qui vous divertit. Divergissement sain. 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 Donc tu peux faire une promenade, par exemple, dans un bois, dans une forêt. Ça dépend du temps d'environnement de vie. Voilà. Et aller causer un peu avec les parents un peu de tout, etc. Un peu, consacrer à la douleur un peu de temps pour ne pas focaliser ou utiliser tout en temps de la journée pour les divestements. Non, c'est juste pour te détendre avant de reprendre les cours, etc. Voilà. Et là, ça commence à quel moment de l'examen ? Déjà à trois mois de l'examen, tu peux mettre en branle. C'est-à-dire que c'est passé déjà, on dit que suppose que tu as bouffé deux mois déjà. Oui, oui. Il te reste moins d'un mois. C'est ça. Donc, si tu ne l'avais pas du tout fait, bon, ce n'est pas encore de ta piscuit parce qu'il reste encore un mois. C'est juste le divestement sain. Voilà. Comme nous avons décrit, la liste est assez longue mais c'est à chacun de voir ce qui le convient. Sain. C'est normal parce qu'à un moment donné, quand on s'approche des examen, tu as l'impression que tout ce que tu veux faire entre dedans, ça ne rentre plus. Oui, c'est ça. Tu as comme l'impression que c'est saturé. Voilà, c'est saturé. Quand on laisse un peu les cahiers, qu'on va jouer un peu. Très bien. Et quand tu reviens, quand tu reviens, tu prends une douche, tu reprends, ça passe mieux. Et si par exemple, les parents ou les amis ont des contes à te raconter, tu vas écouter les contes. C'est ça. Voilà, ça te détaille, ça te fait rigoler, ça t'amène dans un autre monde un peu avant de revenir à tes cahiers tout à coup. Pourquoi ? L'histoire, l'histoire des parents, même si ce n'est pas une affaire de contes. Les parents peuvent vous raconter, moi, moi, elles nous racontaient et puis elles dansaient souvent aussi, du genre, quand on joue une musique, elles disent, hé, si cette musique-là, en notre temps, c'est comme ça qu'on dit. Comme je vais faire aussi à mes enfants sur Goethe dans des années-là. C'est comme ça qu'elles font. En fait, c'est un mot juste là et puis je me dis, arrête, quand on m'a fait ça, on rigole, on rit. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire ça, c'est Goethe, puis je suis cool, caché pour amener un grand sujet. Et puis mes enfants vont se dire, qu'est-ce que c'est ? Donc voilà quoi. Les parents peuvent vous raconter leur vie au village. Elles ont une gamme, mais tout est histoire de vous faire plaisir et vous permettre de vous évader un peu. C'est là où les parents ont un grand rôle à jouer, à jouer aux côtés de leurs enfants candidats, quel que soit le niveau. C'est parce que l'enfant, par exemple, est en classe de première au terminal qu'on considère qu'il est déjà un ami. Et chivaud. Et chivaud. Donc on n'a pas besoin de lui raconter l'histoire. Non, non, non. Il a besoin de vous. Absolument. Il a besoin de vous. Tu peux te balader avec l'enfant, tu peux aller faire du sport avec lui. Oui. Vous voyez, c'est un moment tellement crucial que l'enfant veut sentir ta présence. Oui, ça le rassure aussi. Ça le met en confiance. Exactement. Donc ta présence est importante. Et voici nous. C'est grave, hein ? C'est ça. On court derrière, on dit, ah, c'est pour vous qu'on court. Et pourtant... C'est le moment crucial, maintenant, on a comme l'impression qu'on lâche un peu les enfants. C'est pas une impression qu'on les lâche. Voilà. On m'a juste posé une question. Bon, est-ce que... Oh, on donne le réel. Est-ce que tu as appris, etc. Non. En dehors de cette question-là, l'enfant veut te voir à ses côtés. Oui. Des fois, même, c'est pas comme si... Ah, tu passes ton temps devant la télévision. Il faut voir le tour. Des parents qui t'éluisent. Oui. Il faut voir le tour même que l'enfant. Il suffit que l'enfant... Eh, tu n'apprends pas. Dans cette maison, c'est la télévision. C'est TikTok. C'est Waza. Peut-être que l'enfant a appris déjà. Exactement. Et au moment où tu l'as suppris sur le téléphone, quand on fait en train de se aérer un peu l'esprit, et vos papas, la maman, elle n'a pas dit... Ça, c'est des paroles de malédiction. C'est des malédictions. Et puis les paroles, ça marche. Ça marche. Même si, spirituellement, ça ne va pas faire des faits sur l'enfant, psychologiquement, ça peut l'atteindre. Spirituellement, même ça marche. Déjà, dans sa tête, il se dit, bon, on ne me fait pas confiance, on me dit que ça ne va pas marcher, il y a un blocage. Ça peut ne pas marcher. Il ne faut pas dire des choses. Il y a exactement raison. Les psychologues, on vous expliquait que la psychologie de l'enfant fonctionne comme une mousse. Il reçoit des émotions positives et des émotions négatives. Voilà. Donc tout ce que tu... En tant que parent, ou il y a un ami ou autre là, tout ce que tu dis de négatif, l'enfant reçoit ça comme une émotion négative et ça va changer tout dans ses manières de réfléchir, de penser, etc. Et vraiment, ça le déstabilise quoi qu'on dise quoi. Vous voyez ? L'enfant va penser que c'est avec lui qui est un souci. C'est ça. Donc, c'est le parent qui doit vraiment le rassurer et être proche. Proche. Le consacré du temps. On sait que quand vous leur faites les reproches, quand nous leur faisons les reproches, c'est en toute bienveillance. Mais peut-être qu'il faut qu'on revoie. Moi-même, je suis un client. Moi-même, je ne fais pas mieux du tout. Je suis là, je fais la bouche, mais pour moi, ce n'est pas mieux. Voilà. Pour moi, ce n'est pas mieux. C'est quand tu finis de faire des fois même que tu te dis qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a des fois que tu as honte de revenir si tu pars. Et tu persistes dans le député par. Mais ce n'est pas bien. Non, non, ce n'est pas bien. C'est vrai que l'enfant peut être distrait, mais il peut avoir un temps. Tu es sur ton téléphone encore, au plan mobilier. Voilà. Voilà, un temps rassurant. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas aussi une question de confiance entre le futur candidat et les parents ? Oui. Parce que si l'enfant n'a pas vraiment une très bonne moyenne et chaque fois, il prétend apprendre, mais il n'apprend pas. Moi, je me dis que les parents aussi veulent qu'ils n'ont pas vraiment confiance en l'enfant. Ils poussent par tous les moyens. Ce n'est pas faux aussi. Donc moi, je me dis... Après, il y a quand même des enfants qui apprennent, mais après, les nôtres ne suivent pas. Oui. Peut-être qu'un jour, on va parler. Quand vous dites que les enfants apprennent, il n'y a que les enfants ne savent pas apprendre. On ne leur a pas appris comment on apprend. Oui, voilà. Comment on apprend l'anglais, la philo, le français, les maths, etc. Tout ça, ça rentre dans la préparation intellectuelle dont on va parler tout à l'heure. Alors, ce que vous venez de dire tout à l'heure rentre dans ce qu'on appelle la préparation psychologique. La préparation psychologique, il y a une part de responsabilité qui revient aux parents. Il y a une part de responsabilité qui revient aux parents qui doivent mettre les enfants effectivement en confiance, comme Lise l'a dit, comme toi, si tu viens de le dire que tout à l'heure. Voilà. Et mettre l'enfant en confiance, c'est de discuter avec l'enfant pour lui dire comment la famille compte sur lui. Parce que même si ils en disent, c'est un discours individuel qu'il faut tenir à la famille, à chacun d'entre eux, que la famille compte sur eux et qu'ils sont disposés à les accompagner, à réussir. Donc, c'est à eux d'exprimer leurs besoins, que ce soit des besoins matériels, que ce soit, disons, leurs besoins psychologiques en termes de présence du parent, etc., etc., c'est aux parents vraiment de mettre les enfants en confiance. Et mettre les enfants en confiance, c'est un peu ce que Lise vient de dire. C'est-à-dire, le ton que tu vas utiliser même pour parler à l'enfant, ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Le ton que tu vas utiliser et l'assurance que tu vas lui donner, c'est ça qui va le mettre en confiance. Parce qu'une partie de la mise en confiance vient aussi de ce discours positif et de cette attention particulière que le parent doit accorder. Oui, vous voyez, c'est une partie de la mise en confiance, la confiance en soi. La deuxième partie rentre dans la passion intellectuelle dont on va parler. Parce que si le parent fait ce travail, toi, tu n'apprends pas là. Tu n'es pas en confiance. La mise en confiance, c'est deux éléments qu'on met ensemble pour que l'enfant soit en confiance, pour s'assurer que face à l'épreuve, bon, il a écouté un bon discours, il a pris des engagements. D'abord, le parent lui a donné, peut-être lui a fait certaines promesses, voilà. Et il faut aussi arracher les promesses aussi aux enfants. Alors, dans telle matière, combien tu comptes nous ramener ? Voilà. Qu'est-ce que je te permets de me dire que oui, que vraiment, tu peux m'amener cette matière ? Et l'enfant va faire la démonstration. Oui, que voilà, mais nous tombons tant à temps. Là, il prend des éléments dans quoi ? Dans la base intellectuelle pour argumenter et rassurer le parent que, bon, le niveau où il se trouve actuellement, il est capable de pouvoir ramener telle note, telle note. Sans vous avoir écouté, je pense que hier, j'ai fait un bon boulot. Hier, ma nièce qui prépare son probatoire était à la maison en train de travailler avec deux de ses amis. Et je les ai vus en train de travailler et puis, un moment, moi, je suis allé m'allonger un peu. Quand je suis sorti de la chambre, j'étais en train de causer. là, je suis venu, j'ai demandé, bon, vous avez travaillé sur combien d'heures ? Elles m'ont dit trois heures. Elle me dit, la pause a duré combien de temps ? Elles me disaient, elle ne s'en va pas. Je dis, bon, ok, j'ai l'impression que la pause a duré un peu plus que... Un peu plus longtemps que le temps de travail. Que le temps de travail. Mais bon, je sais que vous êtes, il y a eu votre probatoire donc vous allez l'avoir. Mais ce que moi, je voudrais pour vous, c'est de l'avoir avec une très bonne... Bonne mention. Voilà. Exactement. J'ai fini ma phrase, je suis parti, tu vas voir. Elles sont recommençées pas à travailler. C'est la fin de mention. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Tu vas aller les titiller, tu vas aller les booster psychologiquement. Et pas de manière violente. Voilà, c'est ça. Et pas de manière violente. En parlant de cette façon, ils savent que s'ils réussissent là, tout ce qu'ils vont se demander là, tu vas donner. Oui, c'est clair. C'est clair. Il faut préparer ta poche. Il faut préparer ta poche. Elle va réussir. Je m'appelle Richard, je suis en terminale. Comment faire pour éviter les fatigues, pour mieux apprendre ? Non, pour éviter les fatigues, la première chose... Il faut se reposer aussi et apprendre aussi. Il faut d'abord faire l'emploi du temps. Ça, c'est l'emploi du temps de préparation de l'examen. Ça, c'est dans lequel il doit y avoir des moments de détente, de divertissement sain dont on a parlé. Voilà, de causerie avec, ça fait des parents bien des amis, mais vraiment des causeries sur des sujets intelligents. Voilà. C'est l'inconnerie que... L'inconnerie sur Tiktok, les machins, les fesses en l'air, les cuits en l'air. C'est l'apport. Et trouver des temps de repos. C'est-à-dire qu'il y a un temps où tu dois carrément dormir. Tu ne peux pas préparer, les amis, plus à longueur de journée, être dans le cahier. Il faut dormir aussi. Et puis les parents, les enfants vont dormir aussi. Oh, elle s'avait décollé, alors pour les dents, alors pour les dents, on a reméfié. La femme peut dormir aussi. Il en a besoin. Le cerveau en a besoin. Le cerveau en a besoin. Forcément. Vous voyez, donc c'est important que les enfants dorment. Mais il faut que tout cela rentre dans un... dans le planning de préparation qui est différent du planning depuis le début de l'année. C'est clair. Donc là, il y a le moment de prière, le moment où il faut causer avec les parents, le moment où, par exemple, il faut aller dormir, il faut aller au divertissement, le moment où il faut aller par exemple en travail de groupe, le moment où il faut revenir travailler seul. Tout cela rentre dans le planning. Et puis, il peut y avoir des jours, ou alors un jour, où tu te lèves, tu prends tes cahiers, rien ne passe. Tu fais tout, rien ne passe. Si tu t'obliges à être sur le cahier, tu vas de plus en plus te fatiguer. Ces jours peuvent arriver, ils peuvent arriver un jour où de toute la journée, tu n'as pas touché ton cahier. Oui. Tu te reposes, ton cerveau va redémarrer. C'est comme tu cliques sur éteindre et redémarrer. Tu te donnes du temps, tu vas voir que le lendemain ou bien quand le cerveau, bon, ça ne va pas durer quand même deux jours, trois jours, quand toute la journée aujourd'hui te reposer, si c'est à l'aube de main que tu te relèves et tu prends le cahier, tu vas voir comment le boulevard est dégagé. Exactement. Là, tu vas rouler pain, tu vas rouler dessus. Exactement. Quand tu es fatigué, repose-toi. Tu peux même consacrer toute une journée à t'amuser, à rigoler. Là, tu sais ce que tu fais. Quand le parent te demande, « Eh bien, il faut aller au cahier, les cricots. » Tu peux lui dire que vraiment aujourd'hui, que tu as décidé de ne pas toucher au cahier parce que tu sens que tu es saturé, mais que c'est pour te reposer, faire du temps, que tu sais ce que tu fais, que tu vas reprendre. Le dialogue avec les parents aussi, ça rassure. C'est ça. Quand le parent crie, dis-lui ça comme ça et après, le parent te verra à l'œuvre et comprendra que voilà. Il y avait un élément important qu'on devait expliquer aux candidats qui nous suivent. À quelques jours de l'examen ou bien quelques mois de l'examen, il y a que les candidats doivent comprendre ce qu'on appelle réviser parce qu'il y a la différence entre réviser et apprendre. C'est clair. Avant un mois, avant l'examen, c'est la révision. C'est la révision, c'est pas apprendre. On est censé avoir déjà visé. Il y a tout. C'est sûr la base. La révision, c'est viser ce que tu... Contrôler... Ce que tu as visé déjà. C'est vrai, revisé. Très bien. Contrôler ce que tu as visé. Donc, ce que tu as visé, c'est quoi ? C'est ce que tu as appris avec l'enseignant et c'est ce que tu as, disons, fait un travail de groupe que tu veux reprendre tout seul. Vous voyez, si à l'examen, on te souvient, par exemple, un exercice pareil, est-ce que tu es seul capable parce que à l'examen, ce n'est pas des nôtres collectifs qu'on donne, mais c'est ce qu'on est individuel. Vous voyez ? Donc, tout candidat doit comprendre qu'en cette période-ci, c'est la révision qu'on fait. Ce n'est pas apprendre. Ce n'est pas apprendre. c'est très important de rappeler qu'à l'examen, il n'y a pas de nôtres collectifs ou de nôtres essentiellement transmissibles. Exactement. C'est ça. Il n'y a pas ça. Oui. C'est-à-dire que... Non, non, allez-y. Non, non, allez-y. Je voulais revenir sur un détail. Vous parlez de... d'éteindre son... son... son cerveau. Son cerveau. Comment on l'éteint, en fait ? C'est le repos. C'est ce qu'on a dit. Tu prends pas ton... Il a dit, je vais demander où sont tous les boutons. Non. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi. Tu fermes tes cahiers, tu fermes... si tu as un portable, tu fermes le portable, tu ne reçois pas d'appel et tu fais des divertissements sains et tu dors. Tu fais le vide dans ça. Voilà, c'est ça. Tu dors surtout. Tu dors. Et puis tu sors dehors, tu prends de l'air. Tu prends de l'air, c'est ça. Tu dors. C'est parce que tu as fermé le cahier que tu vas avoir les yeux sur ton écran de téléphone toute la journée jusqu'à... Ça ne te repose pas non plus. Des fois, on ferme le cahier mais dans sa tête, on ne continue pas à apprendre, on ne continue pas à se poser des questions et fouiller dans la mémoire pour voir si on va trouver la réponse. Déconnecté. Préparation intellectuelle, on sait comment. La préparation intellectuelle, c'est le gros morceau même. Voilà. Parce que c'est par la préparation intellectuelle que tu vas passer l'examen et tu seras soumis aux épreuves. Voilà. Donc la préparation intellectuelle, c'est d'abord la révision de ce que tu as déjà appris. Et nous avons déjà expliqué le mot révision. Révision seule et révision avec les autres. Avec les autres, l'avantage technique, c'est quoi ? C'est que ça te permet de confronter la maîtrise de tout ce que tu as appris par rapport aux autres. pour voir si... Est-ce que les autres maîtrisent autant que toi ? Puisqu'on a bien dit que l'examen, c'est une étape où on veut contrôler pour voir si tu as maîtrisé pour te permettre de te promouvoir dans une classe supérieure. Vous voyez ? Et donc la préparation intellectuelle, c'est tout ce que tu as appris, tu revises. Ce que tu as fait dans le travail de groupe, tu reprends tout seul. Ça, c'est le premier volet de la préparation intellectuelle. Le deuxième volet de la préparation intellectuelle, c'est tous les conseils que les professeurs, les enseignants vous ont donnés, matière par matière, quand on a fait les évaluations formatives. Voilà. On a fait les devoirs, on a fait les compositions. Et à chaque fois, le professeur profite ou l'enseignant profite pour vous dire non, il faut procéder comme ça. Voilà comment on aborde le sujet, par exemple, de telle matière. Voilà comment on aborde tel sujet, que ce soit philo, anglais, français. Voilà comment on aborde. Et on vous l'a répété plusieurs fois. C'est de vous rappeler que ce sont ces matières-là que vous allez, qui vous seront soumises et que l'attitude à adopter en tant que candidat scolaire, c'est ça. Voilà. Parce que quand on va à l'examen, il n'y a aussi que des gens, il y a des aventuriers. Ce ne sont pas deux que nous sommes en train de parler. On parle des élèves, des candidats scolaires. On les appelle des candidats scolaires. Les aventuriers, c'est les mawek. Mawek, pas. Mais le homé. Le homé, mais le homé. Excusez-moi, mais ce n'est pas pour se moquer, mais c'est du... Quand on fait souvent des concours, par exemple, concours de beauté, etc., etc., on sait que c'est une ou trois personnes qui vont passer. Mais on veut 20 candidats. Donc, quand les gens viennent, les gens viennent, les gens que dans le cas, tu as trop qu'il y a « Oh, mamie, c'est... » Il y en a content. Ceux qui prennent même savent que « Malo-ha, malo-ha. » Mais à l'examen, normalement, on ne devrait pas avoir de malo-ha. Il n'y a pas de ligne. Vous disiez que même normalement, on devrait pouvoir faire pour faciliter le travail aux juriers, aux enseignants, faire une présélection de ceux qui doivent passer les examens. Parce qu'il y a des gens qui ont deux, trois, quatre dans la classe. Et puis, ils vont fatiguer les gens à corriger. Mais bien sûr, vous allez dans un pays comme la Corée, ce n'est pas tout le monde qui passe les examens. Ah, ils tamisent, non ? Comment ? On tamise ? On tamise ? Et on est là que ceux qui... Vont fatiguer la République. Voilà. Et ça fait qu'on est sûr que c'est 100% qu'on aura à la... à la suite des examens. Oui, comme ça, oui. Dans certaines écoles également, c'est ça. Certaines écoles privées, ils ne présentent pas certains candidats parce qu'ils veulent avoir des chiffres. Ils veulent avoir les 100%, les combien de pourcents. Quand ils sont sûrs qu'il y a un élève qui va faire baisser les chiffres, ils ne le présentent pas. Parce qu'au lac, tu vas gâter le tableau. Effectivement. Voilà. Donc, au niveau de la préparation intellectuelle, le deuxième volet de ce que je disais, c'est-à-dire le travail personnel, voilà, et la reprise de tout ce que tu as fait en travail de groupe à l'examen, toi seul, tu es capable de pouvoir réussir ces gens d'exercice, etc., etc. Et c'est aussi de faire l'analyse de tes fausses et de tes faiblesses matière par matière. Ça, c'est un élément fondamental. Un élément fondamental qui doit se faire normalement peut-être trois mois avant. C'est-à-dire à la fin du deuxième trimestre-là. Dès que vous tombez dans le troisième trimestre, ça, il faut le faire. Ou même bien avant. Pour savoir sur quoi miser, sur quoi focaliser plus en temps. Mais bien sûr, vous voyez. Alors, par exemple, vous prenez des élèves, et si tu fais très bien l'analyse, tu vas voir que les élèves ont des matières de force et des matières de faiblesse. Ah oui. Vous voyez ? Alors, ça me dit que quand tu fais cette analyse, ça te permet de voir quelle est la stratégie pour transformer cette faiblesse-là en force. Vous voyez ? Et donc, ça te permet de t'arriver beaucoup plus, par exemple, dans des matières de faiblesse pour relever le niveau. et tu es sûr que, quel qu'en soit le cas, quand même, si tu n'as pas, disons, une moyenne très élevée dans tes matières de faiblesse, tu auras quand même la moyenne. Vous voyez ? Ça, c'est la préparation intellectuelle. Maintenant, l'autre élément, c'est le concilie spécifique que certains professeurs donnent par rapport à certains candidats. Quand on peut, par exemple, les élèves qui sont en D, on attire souvent leur attention que leur matière de base, comme la SVT, par exemple, on vous donne une épreuve de SVT qui est le résultat d'une expérience de laboratoire. Et on vous dit analyser et interpréter. Alors, vous voyez que les élèves, comme ils sont relativement faibles en français, ils font analyse à la base de l'interpréter et ils font interprétation à la base de l'analyse. Ça fait zéro. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je dis que les consignes, les conseils que les professeurs et les enseignants donnent, c'est le lieu de se rappeler cela pour faire extrêmement attention pour nous. Et puis, les conseils, c'est important, c'est ça qui t'oriente sur le travail. Des fois, on lit le début de l'épreuve et puis c'est bon, on a compris. On a compris. Alors que ce n'est pas pour rien quand on peut commenter et discuter. Exactement. On dit, après, vous commentez et vous ne discutez pas. C'est ça. On dit, comme vous avez dit, analyser, interpréter, il faut suivre les consignes, c'est vrai. Fondamental. Parce que si le candidat rate la compréhension de ce concept clé, je vous dis que il a bossé, mais malheureusement, il va revenir. Lise avait bien bossé, mais ce n'est pas l'erreur qu'elle était revenue. au Togo, il y a le tout triomphal. Et puis il y a le tout triomphal, même le temps qu'on traite. Je vois Marcel en train de jubiler parce que je dis, ah, enfin, je ne suis plus le seul à avoir une anecdote par rapport à l'école. Moi, j'ai fui le premier jour, mais il y a quelqu'un qui a bossé, mais qui a joué. On est maintenant deux à la télévision. C'est ça. Et puis, un élément important au niveau de l'opération intellectuelle, vous voyez, les candidats commettent vraiment certaines erreurs. Entre eux, quand ils discutent entre eux, souvent, c'est les cartouchards qui donnent ces conseils, ces mauvais conseils aux autres. Ils disent, il y a deux ans, on n'a plus posé des questions sur tel chapitre. Et là, le chapitre, il est à Ngbatoukou. Bon, et c'est fini. Il abandonne le chapitre pour sortir. On arrive à l'examen. C'est ça qui sort. C'est fini. Ou alors, ce chapitre, j'ai eu le biais seconde. Allez passer au biais chapitre, ça ne va pas revenir. Mais il y a aussi le contraire. Certains disent que, par exemple, en SVT, on va te dire que ce schéma-là, ça vient toujours. Ce chapitre-là, ça vient toujours. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous focaliser que sur ça. Et vous allez aller à l'examen. Vous ne verrez même pas une seule question. En fait, l'examen, tout ce qui a été appris à l'école peut venir. Par rapport au... Là, on parle de des au jus, on peut le dire ainsi. Il y en a qui se permettent à la veille des examens de sortir des épreuves. Des fois, même si des épreuves qui ont été déjà traitées en classe, que tel professeur ou tel maromissa, que ça va sortir. Et les gens bûchent ça, tu vas, rien ne sort. Ça fait partie de ce qu'on appelle les tricheries lors des examens. Très puni. Si tu es un candidat scolaire... Un candidat scolaire, vraiment ? On ne le triche pas ? Il ne faut même pas écouter et chercher à savoir quoi que ce soit parce que tu vas tomber dans un problème. Si on te prend, c'est fini. L'année est perdue pour toi. Parce qu'il y a la poulue des examens. La poulue des examens, c'est toutes les sanctions qui sont prévues par les tests contre ceux qui vont te chercher et ce que tu es autorisé à tenir comme matériel et ce que tu n'es pas autorisé. Les gestes autorisés aussi. Vous voyez, tu as dit tout à l'heure que tu voulais emprunter chez ton camarade l'examinateur. Le souverain dit, pas question. Le souverain est en train d'appliquer la poulue des examens. C'est-à-dire l'ensemble des tests, des règles prévus pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Ce qui n'est pas tricherie. Et que les lèvres soient évalués par rapport à ses propres capacités. Oui, si le souverain avait permis que tu passes du matelège au point de vue de la tricherie. Parce que là, qui te dit que le document qui vient de te passer là ? Il n'y a pas un code. Un code. Vous pouvez même fouiller, il n'y a rien. Mais il y a un code dedans. Voilà, c'est ça. Il y a des bics aujourd'hui. On a tout enregistré. C'est les bics et autres. Vous voyez, donc ça fait que franchement, les tricheurs ont développé une ingénierie dans le domaine. Et la police d'examen aussi s'adapte à l'église des tricheurs. Ça s'adapte. C'est exactement. Donc, on vous dit, arrêtez de dire, Mathieu, arrêtez ça, arrêtez ça. Et que vous remettez une épreuve que cet ancien qui a donné, vous allez bosser, vous allez oublier tout le reste. Exactement. Et vous irez et à Mounia, il y a tout. Exactement. Des fois, même, quand on reste dans les écoles pour l'épreuve qui va suivre, on vous dit, aïe, toi, tu es concentré à apprendre quelque chose. Quelqu'un dit, il paraît que, il paraît que, il paraît que, tu laisses ce que tu apprends. C'est ça qui va sortir. C'est ça. Tu laisses ce que tu apprends, tu te focalises sur ce que tu n'as pas appris. C'est ça. Après, quand on sort, c'est toi qui dis, aïe, c'est ça. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition aussi, mais apprenez tout ce qu'il y a dans vos cahiers. Exactement. Tout quoi. Exactement. Et revenons sur la tricherie, Marcel, c'est vrai que nous, les femmes, nous, les filles, et puis, ce n'est pas que les filles qui trichent, mais on écrit, on bosse, on photocopie le cahier sur ses cuisses. Oui. On photocopie le cahier, c'est-à-dire qu'on fait des cartouches, on met l'ingéniosité là. Exact. Les gens s'adaptent aussi à ça. Oui. On attrape. Oui, ça va. Si on t'attrape avec un papier, par exemple, une épreuve, si tu as l'achat, on t'attrape avant le début de l'épreuve, ça, on prend les dispositions pour te permettre d'évacuer tout cela et de composer. Mais si c'est pendant l'écrit, là, tu n'as aucune chose. Tu sors. Ah, tu sors. Attends, même si le papier que je tiens là, c'est un document compromettant, ça s'appelle le document compromettant. Vous avez vu ici, par exemple, si j'ai hécu à touche sur, nature et culture. Vous tentez, là. Si j'ai hécu à touche sur, mais tu as hécu à touche. Vous tentez, vous tentez, vous tentez, vous tentez, vous tentez. L'intention vous relaxe. L'intention vous relaxe. Si tu as un cartouche sur nature et culture, alors que c'est science et inconscient qui est sorti. Ce document, on a cherché quoi ? C'est ta copie. Non, mais quand j'apprenais à l'école, c'est ça qu'on veut voir. Non, c'est-à-dire que quand j'apprenais et puis ce matin, je ne savais pas que le papier restait dans la poche. Seulement, je ne sais pas comment ça... Je n'ai pas pris ça pour... Je vais sortir le lien. Tu vas sortir le lien ? Et pour combien d'années ? Il y en a qui sont censurent pour longtemps. Oui, oui. Il y en a qui ne sont pas pour un ancien. C'est la commission de discipline. Qui statue. Qui statue. Elle a déjà fait des prévisions. Une prévision en fonction de la nature, de la faute ou de l'erreur ou de la tricherie. Voilà, donc certains peuvent avoir, par exemple, trois mois, un an, un an. Un an, d'autres, c'est trois ans, d'autres, c'est cinq ans. Oui, et puis sur tout le territoire. Oui, oui. Je me souviens, il y a quatre ans, il y a une série de tricheries au niveau du Bac 2. L'affaire a été portée en conseil des ministres. Conseil des ministres ? Conseil des ministres. Ça, c'est des tricheurs nationaux. C'est-à-dire qu'à Meuf-Pay. C'est porté en conseil des ministres et la décision a été claire cinq ans. D'exclusion. D'exclusion. Ça veut dire qu'au lycée, même, on ne peut pas cinq ans. C'est quatre ans, on fait au lycée. C'est un cas d'exclusion temporaire. Wow. Oui, oui, c'est ça. Il faut corser certaines décisions pour que les gens compènent qu'il faut promouvoir des gens par bérit et non par tricheries. Si on évoquait le cas de ceux qui font des gris-gris avant d'aller aux examens... Alors, qu'ils déposent leur stylo dans leur couvent et puis on prépare ça, là. Il y en a... Moi, je me rappelle, à un de mes moult-bacs, il y a quelqu'un... J'aime bien la façon dont il l'a amené. Il y a quelqu'un qui n'aimait pas qu'on lui serre la main parce que... Ça, c'est fréquent. Tu lui serres la main, tu lui retires. Tu le retires. Il y en a même qui mettent des bandes. Des talismans, oui. Des talismans. Des poutiers qu'ils ont... Un truc comme ça. Est-ce que, personnellement, vous vous croyez à ces gens de... Est-ce que c'est des superstitions ? Si ça peut le rassurer, mais après, il va pas prendre un côté. Ce que tu dis là, rentre dans la préparation spirituelle. Ça rentre dans la préparation spirituelle. Et dans la préparation spirituelle, on va partir des exemples que j'ai donné là pour aller vers comment on se prend pour être à l'abri et pour que si tu as foi en Dieu, que c'est la puissance suprême là, voilà, lui seul peut te sauver. Alors, il y a ce côté-là que tu viens d'évoquer, des candidats qui vont voir, par exemple, des enchanteurs et on leur prépare. Dieu seul sait si ça aura un effet. C'est souvent des bolimenteurs qui leur préparent ça. Moi, je ne crois pas que ça va un effet si tu n'as pas appris. Si tu n'as pas appris, ça va pas marcher. C'est clair. Le but qui va prendre ta place. C'est ça. Si tu as appris, le gris-gris marche bien. C'est ça. C'est là où on va tomber sur ce que les gens appellent chance. Et puis, si tu apprends, Marcel, si tu apprends, Jésus répond. Mais oui. C'est-à-dire que Jésus répond plus encore si tu apprends. Mais c'est ça. La chance ne favorise que les esprits bien préparés. Exactement. C'est fini. C'est ça. Tu n'as pas appris à la chance. C'est ça. Et la chance, c'est quoi ? Donc, la chance, en réalité, c'est quoi ? C'est la résultante de tous les efforts que tu as fournis pour que tu puisses réussir. C'est clair. C'est parce que tu as fourni tous ces efforts, tu t'es battu que la chance... Le vent portait ton voile dans la bonne direction. Maintenant, pour que ce que... Si tu as appris, tu t'es bien préparé pour que ce qui est arrivé à l'ice ne t'arrive pas. C'est là où Dieu l'a fait partie de la spiritualité. Ça, je n'avais pas fait du tout. J'étais confiante. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as péché par orgueil. Tu as péché par excès de confiance en soi. Je n'ai pas péché par excès de confiance. Excès de confiance en soi. Excès d'orgueil. Voilà. Parce que l'examen, c'est une formalité. Le probateur, c'est que... Et puis, les matières, la marcelle, je ne les finis même pas en deux heures. Voilà. Quand je m'assois, je vois, je m'ennuie que ce soit... En tout cas, moi, les anciens me connaissent. Quand je finis, je dois sortir. Mais ils me disent des fois, tu vas sortir avant une heure. Il m'arrive de finir la matière en une heure. Et il te dit que j'ai ma top note, mais tu ne sois pas avant une heure. Et je m'ennuie, je reste là-bas. Comme je suis agité même. Je n'ai pas prié. C'est juste la prière de cinéma qu'on fait quand tu rentres là. Dieu, on va commencer. prière dans la bouche qui ne vient même pas du cerveau. C'est ça que j'ai dit. C'est ça. Tes parents, on veut prier pour toi si toi-même, tu ne pries pas. C'est toi-même qui doit prier. Tu dois prier aussi. C'est toi-même qui doit prier parce que tu dois avoir une relation personnelle directe avec Dieu. Avec le divin, oui. C'est ça. Et tu lui demandes. Maintenant, pour qu'il valide ta demande, il faut que... Tu dois mériter. Tu dois mériter. Oui. De toute façon, on ne lui demande pas de venir travailler à notre place. C'est ça. On demande de nous aider à nous souvenir de ce qu'on a appris. C'est pour ça que les candidats qui n'ont pas tout leur temps par exemple à l'église à prier, mais ils n'apprennent pas. Bon, ok. Tu vas aller faire ce qu'il fallait à l'église. C'est bon. C'est une bonne chose. Il faut venir prier. Maintenant, tu n'as pas appris et tout le temps tes genoux vont s'abîmer. Mais tu iras à l'examen échouer. Oui, oui. Parce que Dieu ne va pas faire ça. Il ne va pas venir écrire à ta place. Et c'est deux endroits de ton corps qui vont suiser les genoux et les fesses. Et tu vas t'asseoir longtemps sur le banc de l'école et tu vas t'asseoir longtemps. Alors, dans la préparation spirituelle, j'expliquais un peu à certains candidats un travail que nous sommes allés faire, une sensibilité que nous sommes allés faire dans un coin un peu reculé dont je préfère garder l'alignement. Imaginez les élèves de sixième, cinquième qui est enceinte les élèves de première et terminale. Les vieux parisent. Non, ils sont forts. Non, la force, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a cherché à compter mais comment ça s'est passé ? Non, c'est devenu un fonds de commun pour les charlatans dans le milieu. Donc, les élèves vont voir ces gens-là et demandent d'amener-moi un petit quai. Ou alors, biscuits. Biscuits, ils font là-dedans et ils mettent ce qu'il faut mettre, ils réemballent. Maintenant, c'est ton propre camarade qu'on va remettre d'aller te donner. Si je suis une fille, ma camarade, mon ami, c'est rien. C'est ton ami, c'est rien. Il suffit seulement de mettre le petit garçon. Le minus. Il vient te parler, tu ne peux pas, tu ne peux pas dire non. Il n'y a que la force spirituelle qui peut barrer de la route à ça. Donc, c'est pour dire que les élèves, ils sont dans des écoles avec des envoyés des diables et autres et je vous dis, il faut faire extrêmement attention. Avec des diables ? Je vous dis, c'est des émissaires des diables dans les écoles. Ambassadeurs du sade. Primaires comme secondaires, comme secondaires, secondaires, deux. Je vous dis, c'est ce que je vous dis là. Et donc, il n'y a que la prière et invoquer la force suprême de Dieu qui va vraiment te couvrir. Pour que tout arme forger contre toi, soit le premier point. Voilà. Donc, la préparation spirituelle, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et c'est là où, en priant, je vais demander à Dieu que vraiment, l'examen, c'est tout un processus. Toi, tu as écrit, les gens vont corriger, ils vont sommer les notes, etc. À chaque étape, il faut qu'il soit là. qui font le contrôle de toi, ton destin pour que vraiment, si quelque chose doit arriver, la question ne soit pas toi. C'est ça. À chaque étape, il faut qu'il soit là. Toi, tu as fini d'écrire. Oui. C'est pas, quand on a fini l'examen, là, c'est pas fini. Prière et compagnie, là. C'est pas fini. Jusqu'au résultat. Jusqu'au résultat. Il faut prier. C'est ça. Donc, l'enfant de Dieu doit se donner entièrement, consacré. Et là, tu verras ça, mais puissante. Maintenant, quand on parle de spirituel, oui, spirituel, c'est chacun fonction de... Oui, oui, selon ta confession religieuse. Musulmans va prier, chrétiens va prier, religion traditionnelle aussi va prier. L'essentiel, c'est d'invoquer ce divin-là, ce grand esprit en qui on croit. En quoi on croit. En quoi on a foi. On fait sa part. C'est comme le colibri. Chacun fait sa part. Et le candidat, la part, c'est de bosser. De bosser. C'est de travailler dans la méthode. Très bien. Pas tricher. Pas tricher. Honnêtement, si tu le fais et que tu pries, il n'y a pas d'autre moyen que tu réussisses. Exactement. Mais si tu travailles seulement, tu ne pries pas, l'ice peut t'arriver. Et tu fais le content, tu ne travailles pas, tu prie trop. Ce n'est ni lice, ni Marcel. Rien, pour toi va t'arriver. Ton cas va t'arriver. C'est clair. Supposons qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'examen, on est en classe d'examen. Devant les preuves, comment doit-on... L'attitude du candidat. L'attitude, c'est ça. Oui, l'attitude du candidat devant les preuves, c'est d'abord une attitude d'assurance et de confiance en soi, de la confiance en soi. Et cela te permet de te dire que l'examen que tu veux passer, ou bien les épreuves, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est ce que j'ai toujours fait lors des compositions. C'est ce que j'ai toujours fait lors des devoirs. Sauf que ce jour est tout spécial où je dois véritablement me concentrer et invoquer mon Dieu pour qu'il soit vraiment à mes côtés, pour qu'un esprit perturbateur ne vienne vraiment m'empêcher de donner les bonnes réponses. Vous voyez ? Donc, la première attitude, c'est une attitude psychologique. Et on va parler tout à l'heure de l'appréhension psychologique. Donc, on avait effleuré un peu, mais on n'était pas rentré un peu dans les détails. Alors, les détails, c'est quoi ? C'est que il faut éviter d'écouter les rumeurs, écouter de faire des commentaires après l'épreuve. C'est-à-dire que comme tu viens de voir la question, on vient de finir par exemple une prime X. Quand vous sortez là, ne faites pas des commentaires sur l'épreuve. Il faut focaliser sur l'épreuve qui suit. Oui, absolument, c'est ça. Vous voyez ? Évitez de dire que bon, que les correcteurs, on leur donne des piles de preuves et bon, et quand ils sont fatigués, ils les tracent dedans. Non, la chose ne se passe pas comme ça. Non, c'est pour vous de nous. Elle ne se passe pas comme ça. Et en tant que candidat, il ne faut pas confondre un examen et un concours. Voilà. L'examen, vous êtes 1000 candidats, la note d'admissibilité, c'est 10. Si vous, les 1000, vous avez 10 là, vous passez. Mais si c'était un concours, vous pouvez être 1000, on veut les 10 meilleurs. Donc, si vous tous, vous avez 18-18, les 1000-18, on prend 18, j'en ai 18, 0, qui t'est ajouté là. Ceux qui ont les meilleurs 18, c'est eux qui vont passer. C'est ça qu'on appelle le concours. Donc, il y a un candidat, il ne faut pas confondre pour te faire des bizarreries dans la tête, etc. Je répète un élève en classe de terminale, en classe terminale, on dit en classe terminale, en classe terminale D. L'élève, à chaque fois qu'il est fatigué d'apprendre, je lui dis d'aller dormir, mais lui, c'est aller jouer au football. Je me demande, si son cerveau ne se fatigue pas plus avec le foot que dormir, non ? Non. je me dis peut-être que c'est ce qui lui plaît. Oui, c'est ça. L'essentiel est de faire autre chose que les cahiers. Que se concentrer encore sur les cahiers. Si ça va lui arriver, et puis le sport, vous savez ça, des gars d'oxygène, ça, ça doit être bien pour lui. Il fait ça, il peut encore se reposer un peu, après, non, non, ça ne le fatigue pas. Après le sport, même, le parent lui sert une eau citronnée. Ils aiment un peu boire, ils disent, ils disent, ils disent, ils disent, ils disent, ils disent, laissons tomber, je ne vais plus passer. Donc, on revient sur ta question, les candidats en face à l'épreuve, la première chose, c'est l'attitude de sérénité et de concentration. C'est là où il faut expliquer aux candidats la différence entre l'attention et la concentration. Vous êtes dans la salle d'examen, il y a un bruit dehors. Ce n'est pas votre problème. Tu ne dois pas faire attention. Ton cerveau ne doit pas s'accrocher pour voir quel type de bruit. C'est-à-dire, ton cerveau ne doit pas traiter cette information. Si elle traite l'information, c'est ça qu'on appelle l'attention. Vous voyez ? Mais si le cerveau ne traite pas l'information, c'est ça qu'on appelle concentration. Vous voyez ? Donc, si je suis concentré ici, Lise va parler, j'entends un bruit, mais je ne sais pas qui est en train de parler. C'est ça, la concentration. Vous voyez ? Mais tout ça, on s'exerce à ça d'abord. C'est pour ça que c'est important dès même la rentrée, déjà, il faut d'abord expliquer aux enfants comment fonctionne le cerveau. Quand on a dit, un temps, bon, il ne faut pas, c'est pas le moment de prendre l'alcool, les drogues, etc. Comment fonctionne le cerveau ? À quel moment, comment on prépare le cerveau pour que le cerveau te rende au moment venu ce que tu as. C'est à la rentrée aussi qu'il faut expliquer aux enfants, non seulement la différence entre l'attention et la concentration, mais comment faire les exercices de concentration. Parce qu'il faut s'exercer pour habituer ton cerveau à se concentrer. Et donc, face à l'épreuve, c'est une affaire de concentration, ce n'est pas l'attention. Donc, la concentration, c'est le niveau plus élevé de l'attention. Oui, c'est clair. Donc, si tu as la confiance en soi et tu es sûr de toi parce que tu as bien fait un parcours depuis la rentrée jusqu'à ce jour-là en étant assidu, en faisant un bon programme, en apprenant, en revisant et autres, en te rappelant les consignes des professeurs matière par matière, tu sais que c'est une matière qui arrive. Tu dois te rappeler les consignes et les conseils que les professeurs et les enseignants vous ont donné par rapport à telle matière. Vous voyez, c'est pour ça que quand les enseignes les professeurs lors des devoirs, les compétences donnent des consignes, l'élève logiquement qui est bien organisé doit avoir son carnet de l'autre et il note les conséquences d'autres. Vous voyez, c'est très important. Comme ça la veille, comme ça on repasse de l'ençon, on se rafraîchit la mémoire parce qu'on peut oublier cette veille et on repasse de l'ençon. et là, tu es prêt maintenant pour, disons, commencer l'épreuve. L'épreuve. Et commençant l'épreuve, tu dois savoir qu'il y a la police des examens, tu n'as pas, comme matériellement tu t'es préparé, intellectuellement tu t'es préparé, psychologiquement, tu es bien, physiquement, spirituellement. Et voilà. Mon frère, ma soeur, tu vas travailler seulement. Donc tu es prêt logiquement ? Quelle appréciation fera des gris-gris que les, on en a parlé tantôt, que les élèves apportent. Moi je me dis, peut-être, si un élève, son parent lui fait un petit gris-gris qu'il doit tenir, qu'il doit déposer sur la table pour composer, est-ce que c'est différent du rosaire éventuellement qu'un catholique prendrait ou alors, est-ce que c'est différent de la croix que quelqu'un tiendrait, je ne sais pas. Tant que cela ne comporte pas les cours, combien, même que ce n'est pas un gros, une grosse calabasse comme ça, plein de trucs rouges, verges, noirs, jaunes, comme dit, mais tu ne dois pas te focaliser et te focaliser et te poser ça aussi sur ta table. Non, pardon. Parce qu'on ne doit pas voir autre chose que la copie qu'on t'a donné. C'est ça. Il ne faut pas que ça déconcentre les autres non plus, bien sûr. Tu l'as sur toi. Tu l'as sur toi, oui. Tu l'as sur toi, mais pas sur la... C'est clair. Quand je viens et que le pauvre fait deux heures, je prends 45 minutes pour dormir, est-ce que je tiens le droit de dormir ? Oui, tu as le droit des chevilles. Non, attends, attends. Quand tu faisais ta préparation intellectuelle face au cours des évaluations formatives, c'est-à-dire les compositions, les devoirs, où on vous disait que voilà, on est en train de vous conditionner pour qu'à l'examen, ce qu'on est en train de vous faire là, les dispositions dans lesquelles et les attitudes, les comportements dans lesquels vous devez vous trouver en face de l'épreuve, c'est exactement ça que vous allez retrouver au niveau de l'examen. Comment fais-tu que lors des compositions, tu vas passer 45 minutes à dormir et c'est à l'examen que tu vas dormir 45 minutes à dormir. C'est que l'épreuve qui est devant lui, il sait qu'il ne va rien foutre. Il passe autant d'hommes pour sortir après. Un enseignant dit un enseignant dit les élèves, ils n'ont même pas de cahier de cours et vous vous parlez de carnet. Un enseignant de France c'est bonjour monsieur. Non, mais vous envoyez des choses à monsieur. Bonjour à vous. mais là, c'est aux enseignants d'attirer l'attention des élèves et de les conseiller, de les convaincre que c'est un outil important. Ce n'est pas de les accuser pour dire qu'ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. donc en tant qu'enseignant dès la rentrée c'est de montrer l'utilité et l'enjeu du carnet de notes. Voilà. On parle déjà du cahier de cours. Il dit que c'est des gens qui n'ont même pas de cahier de cours. c'est pour ça qu'on n'a pas voulu. Que dit du carnet de notes. On n'a pas voulu. C'est pour ça qu'on parle des élèves. Les élèves, les candidats scolaires, les candidats non scolaires. Et dans les candidats non scolaires, il y a ce qu'on appelle les élèves démoralisés, les élèves oisifs. C'est eux qui se comportent sur François. Parce qu'il y a quatre catégories d'élèves dans l'établissement. Et les élèves quoi ? Les élèves nantis, les élèves démoralisés, les élèves oisifs et les élèves avertis. Donc, les avertis et les nantis, eux, ils respectent les consignes qu'il faut. Ils ont les cahiers, les cours et tout, 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 tout. Mais c'est les démoralisés et les oisifs là. C'est eux. Démoralisés là. Pourquoi nous avons dit entre tant que... Démoralisés là. Ça, c'était moi quand j'étais... Après le choc du bac. Deuxième année. Après le choc du bac. Démoralisés, c'est ça. Mais ça ne va pas épaisquer de... Pourquoi on a dit qu'en temps normal, si on devait faire les choses dans les normes, il fallait extirper ces deux catégories qui vont tirer les chiffres bien le bas là. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'examen. Il faut les envoyer dans un centre de rééducation. D'abord, avant qu'ils ne soient éligés pour venir passer l'examen. Mais on a mis tout le monde dans le même panier et bon, au nom de la démocratie, du droit de l'homme et autres, on se dit que bon, tout le monde est autorisé à passer l'examen. On va tout ça répondre. C'est normal. Je vous l'ai dit, vous allez dans un pays comme la Corée, vous ne pouvez pas passer l'examen. On fait un test. Ça, je suis d'accord. Les démoralisés. Même en politique, vous n'êtes pas au règle de chaussée. En politique, c'est pas le préliminaire pour les présents. Non, on élimine tous ceux qui veulent bien. Mais la réalité, elle est la table. Tu veux une chose à le vouloir. Même au paradis, tout le monde veut aller au paradis. Mais vous et moi, on ne sait pas qui va. Moi-même, je ne sais pas. Vouloir et pouvoir, c'est différent. Vouloir et pouvoir, c'est ça. C'est clair. C'est complètement... Voilà, vous avez vu le bon mot. Un jour, je suis allé dans un établissement pour animer une émission et arrivé, je leur pose la question. Qui veut réussir ? Je vous dis, ils ont passé au moins dix minutes avant que Dieu ne lève le doigt. Oh ? Oui, parce que cette question ne mérite pas d'être posée. C'est évident. Si on est ici, c'est qu'on veut réussir. Qui veut réussir ? Voilà. Donc, si je suis ici, ce n'est pas pour le choix. Voilà. Et je dis, vous savez pourquoi il y a une différence entre vouloir réussir et pouvoir. Ce qu'il y a de plus facile là, c'est de réciter « je veux réussir ». Je veux réussir. Mais dans le pouvoir là, aïe 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 aïe. C'est dans le peu là qu'il y a le truc. Exactement. Tu dois passer des nuits blanches, tu dois bosser dur, tu dois te priver de certains divertissements, de certaines relations et consacrer tes ressources et autres là, rien que pour les activités éducatives pour lesquelles tu vas passer un examen. Et Dieu faisant, tu ne peux que réussir. C'est ça. C'est comme ça. Allez. Le mot « pouvoir » c'est pas facile. Mais, 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 mais. Pouvoir c'est compliqué. Mais c'est la chose. C'est parce que, c'est parce que c'est ça la chose. Mais c'est ça. C'est pas évident. Quand tu l'attrapes. Oh là là. Quand tu l'attrapes. On peut bien l'attraper. L'intéresse spectateur qui nous propose d'inviter les responsables de l'IFAD, donc de l'AED pour parler des IFAD. Oui, on a parlé des IFAD sur ce plateau l'année dernière. Déjà, on a parlé des... Bon, on peut toujours reprendre. C'est cette année. C'est pour la rentrée scolaire dernière, en fait. Oui, c'est pour la rentrée scolaire. Ils viennent de lancer... Le projet de recrutement. Le projet de recrutement. C'est ça, la dernière information par rapport aux IFAD. Oui, oui. C'est pour ça que vous dites d'inviter le directeur de l'IFAD de Barcoissy pour qu'il nous parle un peu de cet établissement et surtout des modalités liées aux inscriptions. Vous êtes intéressés. On va voir. Et puis il a dit, nous comptons sur vous pour une suite favorable. Mais par contre, vous ne l'avez pas écrit. Veuillez agréer. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir. Veuillez nous envoyer, veuillez agréer. Veuillez nous envoyer, veuillez agréer l'expression de notre profond espèce de sentiment distingué. C'est ce qu'il a fait là, vraiment. Est-ce que les gens qui ont écouté, est-ce qu'ils lisent même ? Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Alors, tic-tac, tic-tac, le décompte a commencé pour les examens. Et ce qui est bien, c'est que l'on voudrait... si tic-tac, tic-tac, le décompte a commencé, oubliez les TikToks. Oui. Merci. Il faudrait oublier. Tic-tac, tic-tac, le décompte a commencé, oubliez les TikToks. Mais par contre, sur TikTok, il y a quand même aussi des coachs qui donnent des conseils. Il y a des coachs. Mais le mal avec TikTok, c'est que les vidéos s'enchaînent. Tu as fini de suivre la vidéo de Marcel qui t'a donné tous les conseils possibles et puis il va s'enchaîner une vidéo de bizarrerie, de quelque chose qu'il n'a rien à foutre. Et puis ça va te perturber dans ce que tu viens de suivre. C'est ça. À peine te dis-nous qu'il y a ma... Et vous-même, il va s'enchaîner sans te laisser pas de répit. Cette affaire, je pense, ça a été programmé pour nous, je ne sais pas. Pour nous tenir compagnie. Et laissez-le que vous passez un examen. N'apprenez pas avec le portable à côté. Non. Il faut les teintre. Ils vont te donner l'argument que je fais des recherches sur portable. Non, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas faire des recherches sur portable. Ce n'est pas le moment. Il ne faut pas le portable de quelqu'un d'autre. Non, mais de Dieu a raison, on a dit on révise. Maintenant, c'est la révision. Donc, on est censé avoir déjà fait les recherches en amont. C'est ça. On a fait, voilà, maintenant, on relit ce moment pour voir. C'est exactement ça. Les chers amis, voilà. Si vous, vous appliquez tout ce qui a été dit, même si vous avez pris du retard, il y a encore un peu d'espoir. Ressaisissez-vous pour que l'année ne soit pas perdue parce que on ne peut pas savoir comment le redoublement coûte cher à l'État. Ça vous coûte cher à vous. À vos parents, ça coûte cher parce que toute la ressource investie cette année est dommée et zommée. Et Fillon, si vous redoublez, vous-même, votre énergie que vous avez mis tout le temps passé, l'État, tous les moyens mobilisés pour vous quand vous redoublez, c'est extraordinaire, c'est des ressources. Et puis, vous-même, vous savez que ça ne fait pas bien, vous ne voulez pas ça. Mais en même temps, il faut reconnaître des fois qu'il y a des échecs qui sont dans le plan de Dieu aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des échecs. Quand tu bosses et que ce genre d'échecs dans le plan de Dieu arrivent, c'est des cas dont on peut parler aussi. Mais échecs mérités, écria, échec, et puis ne guéa, mais les suppriaux. C'est quand la personne réussit comme... Il y a des gens comme ça. Oui, c'est pas faux. L'élève, il réussit. C'est pas faux. tout le quartier est étonné. Lui-même, il a... Avant, c'était pas comme maintenant où on proclamait les résultats. On proclamait les résultats sur... Tu téléphones. Avant, on va dans... Tu vas à l'école et au retour, maintenant, tout le monde te guette. C'est bon ? C'est bon ? C'est ça. Non, il ne faut pas qu'on soit de ces élèves dont la réussite surprend machin. Il faut qu'on puisse mériter la réussite. Absolument. Nous, on ne peut que vous souhaiter de la réussite. Mais il y a des élèves qui sont surpris par la réussite. Eux-même. Oui, 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 ils sont surpris quand on proclamait les résultats. Amour, t'es bien, t'es bien, t'es bien. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Marcel, merci énormément pour les conseils. Si il y a des choses oubliées ou alors vous voulez préciser encore quelque chose pour finir, qu'est-ce qu'on dira ? L'essentiel est dit, c'est de tenir compte de tout ce que nous avons dit, ce que leurs professeurs leur répètent au jour le jour et de l'attention que leurs parents leur accordent. S'ils ont besoin de dernière minute, les parents, les tuteurs sont là, ils n'ont qu'à s'adresser à eux et tous les parents veulent que leur bâtissement réussisse. C'est ça. Et l'enseignant qui nous écoutait tantôt, mon prof de français, il dit que les parents doivent conscientiser les enfants sur les dispositions de l'examen. Comme vous le dites, tout ce que vous nous avez rappelé, ça revient beaucoup à l'élève mais aussi aux parents, beaucoup, beaucoup aux parents. Actuellement, c'est les parents qui ont un grand rôle à jouer dans la stabilité psychologique et mentale, dans la disposition physique, matérielle. Si l'intellectuel revient à l'enfant, tout le gros lot quand même, c'est le parent qui doit veiller, accompagner l'enfant à l'avoir. Oui, l'enfant veut sentir, disons, la présence du parent. Il veut voir, si le parent est attentionné en ce moment crucial de son parcours scolaire. En fait, c'est ce que l'enfant veut. C'est ça. Et quand nous disons enfant, enfant, il faut compléter, ça dit, c'est jusqu'à... Même au bac, là. Au bac. Même en licence. Voilà, ce n'est pas parce qu'il est en cas de terminale qu'il n'a pas forcément besoin de votre... Non. On en a toujours besoin. C'est ça. Quand vous êtes marié, femme, même, que le mari ou la femme veut aller passer un entretien, machin, vous ne voyez pas le soutien qu'il demande de son partenaire. Voilà. C'est pareil. Et puis, il faut reconnaître que les parents, ils passent quand même plus d'examés que les enfants. Les vieux examés, c'est le jeu de me lever. C'est là que tu te rends compte que... Ah, vous les ongles me disaient aux pantalons. Pas à tape. Moi, ma fille a passé le CPD. J'étais sûre qu'elle allait réussir. Mais connaissant les aléas, je stressais. Je dis... Même l'année dernière, mon fils au bac... Tu es là. J'ai consulté mon téléphone un milliard de fois avant. Oui, nous, les parents, nous passons vraiment les examens à la place. Et au-delà de ce stress que nous avons, il faut que nous... Nous gérions ça pour ne pas impacter les enfants. Il faut que nous soyons vraiment présents aux côtés de notre progéniture. Merci, les amis. Apecaca, Marcel, merci énormément pour tous vos conseils. que vous donnez, vous faites des capsules que vous distribuez sur WhatsApp, entre autres, pour le bien des élèves. Et puis également, cette émission, le mercredi à 14h. OK. Le mercredi à 14h que vous animez sur l'éducation. 15h. Eh oui. Bon, ça dépend du fusil au réel sur lequel je fonctionne. C'est le mercredi à 15h. Le débat d'éducation. Le débat d'éducation. Le débat d'éducation sur la télévision togolaise. Ces conseils, ces temps-ci vont encore pleuvoir encore beaucoup, beaucoup dans cette émission. Ne la rater surtout pas. Passez un très bon samedi. On se donne rendez-vous demain, dimanche, à 8h. Au revoir. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada